Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve pour une occasion un peu spéciale, et oui, un gros retour dans le passé. J'ai le casque, parce que je vais rejoindre Fred, donc on sera en duo sur Dark Age of Kaamelott. Il a eu une envie comme ça, soudaine, et bah allez, retour en 2001, on va voir ce que ça va donner. Je vous préviens, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va piquer les yeux, car c'est du vieux, vieux MMO. Mais sans ce jeu, je ne serais pas là aujourd'hui, c'est sur Daok que j'ai affronté Fred la première fois. On s'est rejoint, cette fois-ci pas en adversaire, mais en guillemate, en teammate sur Warhammer Online, où on a fait du groupe fixe pendant très longtemps en PVP. Et c'est comme ça qu'en discutant, on s'est dit que ce serait cool de faire une émission sur les MMO, de faire LFG, et LFG a mené au live, a mené à tout ça. Et voilà, Daok, sans Dark Age of Kaamelott, je ne serai pas là aujourd'hui. Bon, je vais appeler Fred, il m'avait dit 15h05, c'est parfait. On va voir. Normalement, le squad stream est lancé, si je n'ai pas fait de bêtises. Alors. J'ai lancé la pelle. Par contre, il m'a dit une phrase, je n'ai pas compris. Je lance le jeu et tu m'invites sur les menus. Oui, c'est pour dire qu'il voulait juste profiter de la musique d'intro, en fait. Ah oui, gros moment nostalgie, la musique d'intro. Ça fait quelque chose. Moi, ça m'a mis des petits frissons sur le moment. Donc, coucou, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Content de retourner sur Daok, on verra si c'est la nostalgie qui parle, ou une fois en jeu, ce sera toujours le cas. Ouais, bien sûr. Alors, on dit DAOC, on va s'arrêter tout de suite avec Daok. C'est DAOC. Ah non, moi j'ai toujours dit Daok, je suis désolé. Eh ben, moi c'est DAOC. Bon, ben, c'est pas grave, bonne journée. J'ai une idée DAOC aussi à un moment, je peux essayer de faire un effort. Alors, évidemment, on va aller sur Ibe, parce que tu connais la célèbre phrase, il fallait claquer. Quand tu n'arrivais pas à faire quelque chose dans le jeu, on te répondait, il fallait cliquer sur l'arbre. Exactement. Puis, de base, moi j'étais albionnet, toi tu étais hibernien. Moi je t'ai dit, je sais que tu ne veux pas jouer albion, faisons un compromis, allons sur Midgar. Et qu'est-ce que tu m'as répondu ? Non, on va aller sur Ibe. Non. Donc, voilà. Donc, moi je te propose un choix, toi tu m'imposes. C'est pas grave, c'est la vie. C'est comme ça. Non, mais j'assume, j'assume. Je rappelle, le petit jeu de mots pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, Ibernia, c'était surnommé Ubernia aussi à l'époque. Alors, attends, on est en 1024 par 768, on va même plutôt augmenter la résolution. Bah, j'ai mis en 16 neuvième, perso. Alors, attends, 1560 par 1040, ça a l'air d'être du 16. Sinon, si tu mets en full screen windowed, tu devrais avoir la résolution de ton écran, non ? Parce que là, on est dans un vieux jeu. Je suppose qu'il faut relancer le jeu, parce que là, mon jeu est une patte pierre. Mets en clic windowed ou full screen windowed, et normalement, ça devrait appliquer correctement. Et t'as un bouton best visual quality sur le bas. Ah oui, voilà là, ça c'est un peu unamorphosé, ce que je suis en train de vivre. Attends, il faut que je le modifie. Je regarde ton live avec le décalage en même temps. Ouais, il faut que je le modifie pour le chat. Ouais, je suis partagé, je vais laisser en 16 neuvième, parce que j'ai pas l'interface pour faire du 4 tiers. Mais j'ai l'impression que ça étire un petit peu les persos. Ouais, c'est pareil. Mais ça n'existait pas le 16 neuvième à l'époque où on jouait à ce putain de jeux ? C'est si vieux que ça. Mais non, en 2001, j'étais sur un CRT 4 tiers. J'étais pas du tout sur un... Ouais, non, je pense pas. Le bizarre, il veut pas me le mettre en 16 neuve dans Streamlab. Attends, je vais peut-être relancer. Ah tiens, c'est rigolo, moi j'ai eu l'inverse. Il me l'a lancé en 4 tiers sur mon écran, mais il était en 16 neuvième sur le stream. Ouais, c'est vrai que là, DAOC sur une RTX... DAOC, j'y jouais sur une RTX 2080, j'y jouais, je sais même plus c'était quoi ma carte graphique. Je pense que c'était une GeForce 2, moi, mais je suis pas sûr. Ouais, peut-être une GeForce quelque chose. En tout cas, je sais que j'étais en 56K. Ah, ça, bien sûr. Ah ouais, elle est limitée. Ah, moi, j'ai donné dans les CD avec un nombre d'heures et je les enchaînais les uns après les autres. Je pense même qu'à un moment, j'ai fait avec du 33K. 33K, ça, c'était dur. Mais après, quand t'avais... Non, il va pas se mettre en 16 neuve, il n'y a rien à faire. Donc, on va l'anamorphoser comme des connards. De toute façon, pour nous, ils viront la même chose. Si tu les tires, je pense que c'est la même logique. Écoute, on va jouer en quatre tires, voilà, comme la télé de maman. Allez, vas-y. Alors, j'ai déjà mon personnage. Est-ce que... Attends, juste un truc. Toi, tu le vois en 16 neuvième, donc là, ton jeu, pour toi ? Mon jeu est en 16 neuve, mais le style, pas le gars. Est-ce que t'as fait un clic droit sur ta source de ta... Ah, mais non, t'as pas de carte d'acquisition, toi ? T'as un PC ou t'as deux PC ? Non, je suis à un PC. Ah oui, non, c'est encore plus incompréhensible. Ok, non, j'ai pas dit. Ouais, ouais, il me le met en quatre tiers. Pourquoi il me le met en quatre tiers ? Bah, c'est pas grave. Vous allez regarder ce stream en quatre tiers. De toute façon, je vous ai dit qu'on allait se faire chier. Donc, c'est le problème de plus. J'ai fait un petit sondage. 80% des gens sur mon chat, ils connaissent pas Dark Age. Ouais, pareil. Je leur ai dit qu'ils étaient pas prêts. Alors, qu'est-ce que tu joues ? Et là, encore, il faut réaliser que c'est Dark Age avec la 2 de New Frontiers. C'est-à-dire les graphismes améliorés. Ce que vous voyez là, c'est des graphismes améliorés. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Nous, on n'a pas eu ça. Là, c'est assez ouf, là. Ouais, là, c'était graphismes de ouf. Là, tu voyais ça, t'étais en mode « putain, mais c'est trop beau ! » C'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, attends, Monika, je peux peut-être changer ça ? Non, c'est pas grave. Bon, bah écoute. Full screen window, c'est pas grave. Allez. Alors, moi, j'ai créé un Eldridge. Ah, parce que pour rappel, pour les gens qui ne connaissent pas des AOC, effectivement, tu commences à des endroits différents selon ta race. C'est-à-dire les Celtes commencent à un endroit, les Firgol commencent à un autre endroit, les Mages, enfin, les Elfes et les Luris commencent à un endroit, enfin bref. Donc, on est séparés. Et on est séparés, genre, par l'intégralité du continent. Donc, bon, tu me diras, c'est comme les Orcs et les Trolls, mais les Orcs et les Trolls, ils commencent à côté. C'est un peu comme les... On commence relativement loin de la même façon que les Orcs et les Undeads dans Warcraft. Voilà. C'est-à-dire, si on est vraiment à l'opposé. Non, c'est pas un mec, c'est une meuf. Alors, euh... Tiens, je vois que t'es en anglais aussi. Il n'y avait pas, moi, il n'était pas en français, ce jeu ? Je me... Non, je crois pas. Non, non, je crois pas. Non, mais il était en français, Doc. Je suis quasiment sûr qu'il était en français. Enfin, je sais pas. Il y a quelqu'un sur le chat ? Qui sait ? Euh... Mais oui, il était en FR, oui. Je sais juste pas où est l'option. Après, c'est peut-être que sur ce FreeShard, il est en anglais, j'en sais. Ah, peut-être, ouais, parce qu'on joue sur Phoenix. Ouais. Mais pas sur Phoenix, d'accord, OK. Bien sûr, Phoenix, ce sera en anglais. OK, 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 pas de souci. Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux créer un... Tu veux quoi ? Créer quoi, toi, en fait ? Bah, un truc qui duo bien pour toi. Un garde-bote, peut-être ? Je sais pas. Alors, regarde, de toute façon, la garde, tu l'auras pas avant le level 40. Ouais, mais c'est ce que j'ai joué pendant très, très longtemps. Qu'est-ce qui va faire un bon duo pour toi ? Parce que toi, tu vas appeler des PS. Je vais des PS. On peut imaginer... On peut imaginer... Ah, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux faire un barde, tu peux faire un guerrier. Tu veux faire quoi ? Tu veux faire quelle race, déjà ? Pas hibernienne, mais j'ai pas le choix. Non, je sais pas. Il y a plein de trucs que je connais pas. Minotaure, ça existait pas quand je jouais. Ouais, c'est pareil. Bah déjà, non, mais moi, je veux faire la race opti pour la classe à jouer. Et puis auto-train, et puis tout ça. Non, mais barde, ça peut être cool, pourquoi pas, si tu veux. Mais il n'y a pas de garde, du coup. Le régénement de barde, quand même. Ça n'arrive pas avant 10 ans. Après, tu peux faire un firbolg, du coup. Comme ça, tu peux pas harder, aussi. Ok, si tu veux. Tu veux faire garde, tu veux dire ? T'as dit barde ou t'as dit garde ? Non, garde, moi, je veux faire un garde-bote. Moi, quand je jouais Crane Paladin, j'étais surtout garde des PBAE. Donc, tu sais, poser la garde, etc. Bloquer, aller mettre des stuns, aller mettre des trucs comme ça. Bah, si tu fais un firbolg... Attends, je me souviens plus. Tu pop pas à race ou tu pop pas par classe ? Non, c'est tous les firbolg que pop à harder, je crois. Je crois que c'est ça. Tu peux, c'est pas race que tu pop. Aucune idée, ça. En plus, c'est ton domaine, c'est pas le mien. Tu peux faire... Bah, écoute, t'as qu'à faire, effectivement... Bah, t'as qu'à faire un firbolg, et puis voilà, quoi. Ok, allez. Un firbol protecteur, et puis voilà. Ok. Ça marche. Non, je veux pas random. Non, c'est pourquoi j'ai cliqué sur random. On va l'appeler Crane pour être très original. Tu l'appelais comment, toi ? Odessa ? Ah bah, là, là. Parfait. Continue. Attention, je vais... Attends, je coupe le micro pour la... Mon nom est pas autorisé. Mais pourquoi ? Crane, c'est quoi le problème ? C'est une insulte ? Dans une langue ? MV Crane. Ou Crane Bolg. Je vais l'appeler Crane Bolg. C'est peut-être le nom d'un PNJ. C'est possible, oui. Oui, il n'y a pas une... Ah non, je ne sais pas. Crane Bolg. C'est bon, Crane Bolg... Oh là, regardez ce cré... Oh là là. Oh là là. Alors là, si vous voulez voir du créateur de perso absolument incroyable, si vous êtes en squad stream, vous pouvez regarder là. Il faut que je me souviens. Quel enfer, les trucs. J'avais oublié ça. Regardez la différence des visages, ça n'a rien à voir. C'est difficile. Au niveau du nez... Ils ont rajouté des cartes ? Non, il n'y a jamais eu de cartes sur D.A.O.C. Non, il n'y a pas de cartes sur D.A.O.C. C'est interdit, ça, les cartes. Il n'y a même pas de mini-map, normalement. Il n'y a même pas de mini-map, bien sûr. Ça, c'est tellement inco... Pour les gens, maintenant, ils doivent tellement se dire « Mais comment tu joues si tu n'as pas de mini-map ? » Mais tellement. Des yeux bleus. Voilà. On va choisir une couleur ou deux peaux. Si, si, en fait, tu as une map, mais ça ne t'indique pas, elle n'est pas dynamique. La map ne t'indique pas ta position, en fait. C'est-à-dire, attends, un petit... Bah, il était bien, celui-là, le... Non, mais attends, qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi. Pour vous expliquer... Ah oui, ça s'est mis en cas... C'est bon, ça s'est mis en 16-9. C'est bien. Ok. Ça, c'est bien. C'est mis en 16-9 après. Au niveau de la taille, plus c'est petit, mieux c'est en PVP, j'imagine. Ouais, mais on ne va pas atteindre le level 50, mec. Tu crois ? Ouais. Trop bien. Tu es pessimiste. Ok. Donc là, on a Crane Bolg. Il est magnifique. Attends, on va voir les cheveux. Ouais, c'est vrai. Juste pour revenir sur l'histoire de la carte, il y avait... En fait, il y avait... Nous, à l'époque, on n'avait pas de carte. Et c'est ce que j'appelle le concept de bonne difficulté, en fait. C'est qu'on n'avait pas de carte. On n'avait... Il n'y avait pas de nom. Les lieux n'avaient pas de nom, en fait. Presque pas. Et du coup, en fait, on était... On était... Du coup, on s'appropriait les lieux. C'est ce que j'avais raconté dans la vidéo sur les MMO. C'est que, par exemple, il y avait un truc qui ressemblait à un moulin dans la zone PVP. Et bien, tout le monde, à un moment, a commencé à appeler ça le moulin. Voilà. Et pourquoi ? On ne sait pas. Mais tout le monde a commencé à appeler ça le moulin et c'est devenu le moulin. Et comme il y avait plusieurs serveurs, des fois, le même lieu avait différents noms selon les serveurs, en fait. Parce que les joueurs nommaient eux-mêmes ce qu'ils voyaient. Et le fait de ne pas avoir de carte, c'est intéressant parce que du coup, quand tu voyais des ennemis, tu étais obligé de dire « Ah, l'ennemi, il est à droite du moulin, à gauche de la muraille et dans le croisement vers le fort machin. » En fait, tu vois ? Et ça, c'était intéressant. Ça, c'était intéressant. Est-ce que tu te souviens les skills qui étaient importants ? Genre, si je fais un protecteur, un warden, un truc comme ça au niveau de là. Le warden, c'était la bubule, souviens-toi. Ah, c'est la bubule ? C'est la bubule, ouais. Ah, ok. Mais je crois que la bubule, tu ne l'as pas avant un petit moment. Le protecteur, c'était le tank de base. C'est celui qui était le... Donc, un maximum de dextre, j'imagine. Alors, voyons, attends. Ah, ça coûte 2 pour 1. Oh là là, je ne me souviens tellement pas. Héros égale protecteur, le tank pur. Ouais, mais donc, ça n'a pas d'intérêt d'avoir autant en empathie, je pense. Il est aussi pour moi. C'est un dover, j'attends. Mais pourquoi ? Pourquoi quand j'appuie, ça ne fait rien ? On va faire un 90, 70, 55. 10 cons, 10 dext, 10 forces. Et un truc à la con aussi... Alors, je ne sais pas si j'en avais parlé... Allez. Si j'en avais parlé dans les vidéos, mais le système d'interrupt est complètement différent dans Marquette de Jav Kamlo. C'est-à-dire que Warcraft a introduit la notion de décast. C'est-à-dire que quand tu te fais frapper, ton sort continue à avancer, mais c'est juste... Il recule un peu. Dans Dark Age, si tu avais une feuille sur toi, tu ne pouvais pas cast. Quand tu étais magicien, dès que tu avais un ennemi qui te tapait, c'était mort. Tu ne pouvais rien faire. Et du coup, en fait, je trouve que ça a encouragé un placement... Ça a encouragé à savoir se placer, en fait. C'est le héros en anglais, le protecteur, Fred ? Ouais, je pense. Ça va être ça, ouais. Vas-y, vas-y, continue. Désolé. Non, non. Je suis assez hardé. Je suis hardé. Hop. Ça, c'est good. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. Normalement, quand j'appuie sur 1, 2, 3, 4, il devrait me sortir mes sorts, là. Mais il ne le fait pas. Il est magnifique, mon Firbolg. Il est magnifique. Ça y est, c'est lancé. Mais toi, tu étais gardé ? Tu avais une garde dans ton groupe PVP ? Comment ça ? J'avais une garde. Tout le monde avait une garde. Oui, mais justement, tu étais gardé par quoi ? Tu étais gardé par un protecteur ? Oui, c'était les pros, d'accord. Oh, là, cette interface incroyable. Là, c'est difficile. Je ne peux pas agrandir. En fait, j'ai l'impression que je ne peux pas agrandir les fenêtres. On joue sans mode. On ne joue sans rien du tout. Là, on a lancé Vanilla. Hop. Ça doit être un bœuf, je pense. Ça fait un bœuf. C'est quoi, ça ? Voir ma vie, c'est bien. Je ne sais pas, je vais mettre ça où, là. Donc là, on voit le... Attends, j'aimerais déplacer ça. L'heure, en écriant tout petit. Parce que le jeu n'était pas fait pour ses résolutions, bien évidemment. Comment je déplace ça ? C'est une chatte. Comment je déplace ce truc au milieu de mon écran ? Tu as réussi à déplacer le nord-ouest ? Ouais, alors, il faut vraiment... Non, je n'ai pas réussi. Ah si, ça y est, je me souviens. En fait, naturellement, c'est shift plus déplacer, en fait. Oh, magnifique. C'est con, ça m'est revenu naturellement. C'est vraiment comme le vélo. Joli. Et c'est quoi, les trois petits points verts au-dessus ? Les trois petits points verts ? Ouais. Bah, t'as mis à côté du nord-ouest. Je ne me souviens plus, tu sais quoi. Ça doit servir à quelque chose, mais... Alors, merci. Non, mais il y a bien un moyen d'augmenter l'interface, parce que là, les gens du live, ils ne voient rien du tout. Mais genre, rien du tout. Ouais, c'est clair. Là, l'interface, elle est en... J'arrive pas à lire. Interface élément. Non. Ah, peut-être dans l'interface. Attends, on va voir. Interface élément. Non. In-game option. Il faut réduire la résolution. Attends. Il doit bien avoir. Spell effect. Interface off. Tout le petit transport aussi. C'est mon idée, donc. Tu peux augmenter la taille de la police dans les options du chat. On ne va pas réduire la résolution, enfin. Non, non. Donc, augmenter la taille de la police dans les options du chat. Alors déjà, c'est où les options du chat ? Moi, ce que je veux comprendre, c'est comment je lance des sorts, en fait, déjà. Elle est où, la barre de scale ? Elle est sur le côté. La barre de scale, ça va. Je l'ai trouvé. Le problème, c'est qu'en fait, mes sorts sont dans ma barre de spell. Mes sorts sont dans ma barre de spell, mais genre, quand j'appuie sur les raccourcis, ça ne marche pas. Ah, ça, c'est embêtant, ça. Ok. Alors, si tu veux augmenter la taille, je te préviens, ça va être fun. Tu cliques sur chacune des fenêtres, cliques droit, et... Ah non, ça ne marche que sur le chat. Sur le chat et sur combat, tu fais clic droit et tu augmentes la taille de la police. Mais ça ne va pas marcher sur le reste. D'accord, ouais, mais... C'est déjà un peu mieux que rien. Le chat, à l'init, je m'en fous. Oh, le chat de combat. J'aurais bien aimé qu'il voit la feuille de perso. Un clavier US, c'est parce que c'est... Mais non, mais les touches sont au même endroit, que ce soit clavier US ou pas. Non, ce n'est pas une histoire de clavier US, ça n'a rien à voir. Ah, attends. C'est bien de voir les dégâts, oui. Non, mais je pense que je vais quand même tester avec une résolution un peu plus basse, tant pis. Alors, j'imagine que... Non, mais Velandetier, je vous lis, c'est juste que là, je cherche comment... Je cherche comment... Un chiffre, deux chiffres, non, ça marche pas. On me dit qu'il n'y a pas de scaling de l'UI, même avec les UI custom. Je vais essayer de jouer en 1920 par 1080 au moins. De toute façon, c'est leur résolution sur le live. Nous, on joue en 1440p, mais eux, ils vont en 1080. C'est vrai que j'ai plus l'écran en 2K pour l'arcade, c'est un peu vénère. À l'époque, j'étais en 800 par 600. Voilà, c'est ça. Non, je pense qu'on joue en 1024 par... Non, non, ça ne va pas. Ah, je ne sais plus. Option. 1920 par 1080. Donc, on est obligé de mettre en Windows. Accepte. Ah, non, c'était... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je t'ai dit de faire. Ah, non, parce que j'ai mis en Windows. Ah, mais non, il faut l'enlever. C'est ma faute. OK. Je le sens bien. Non, mais tout va bien se passer. On va réussir à trouver une animée comme je veux en tout cas. Écoute, laisse-nous trouver comment on chie des sorts, déjà. OK. Donc, là, en 1024 par 768, c'est correct. C'est correct en 1024, peut-être joué. Mais on ne va pas jouer en 1024 par 768. 1680 par 1050, de mémoire, c'est du 16,9. Non, c'est 1600 par 900. On va essayer ça. Option. Il faut mettre de l'essor sur ta première barre. Mais je suis sur la première barre. Mon image, elle est en 4 tiers et le live, il voit en 16,9. OK. Play. On va voir ce que ça va donner. J'ai tout cassé, je crois. Attendez. Comment ça marche ? Ah, yes. Il y a d'ailleurs un système... OK. ... de keyboard. 1600 par 900, Fred. Ça passe bien. Tu as dû les mettre sur ta deuxième ou troisième barre d'onglet et touche. 9 ne fonctionnent pas. Mais si, carrément. Mais c'est totalement sur la première barre. Attends, à moins que... Moi, je vais essayer de changer ça. Je vais peut-être déplacer ça. Vous ne pouvez pas faire des onglets ? Vous étiez obligés d'avoir les deux comme ça. Aïl ? Oui. Ah, d'accord. OK. Je te dis, j'ai mis en 1600 par 900. C'est beaucoup plus... Les gens voient beaucoup mieux là. 1900 par 900. Mais tu peux le faire depuis le... Non, tu t'es quitte et tu fais dans le menu du personnage. Ah, attends, ça marche. Ça, on va enlever. Ça, on va enlever. Ça... Du coup, il faut le tour déplacer. OK. Alors, c'est bon. Je finis de régler ça. Voyons, ça, c'est quoi ? Tornado Dance. C'est quoi que tu es sort là ? Ah oui, c'est des boeufs. D'accord. Merci, Barocra. Merci beaucoup. C'est mes boeufs. Mais j'ai les boeufs. Bon, voilà. Je mets ça là. Tout est en train de s'installer parfaitement. C'est beau. Ouais, ouais. On arrive. On arrive. Ne vous inquiétez pas. C'était une autre époque. Il fallait prendre son temps de toute façon. C'est ça. On va foutre les sorts. Puis ça vous montre à quel point on a bien préparé tout ça. On met les sorts au hasard. Voilà. Hop, on va mettre ça là. On réfléchira après. Ça, là. OK. Alors, Personnal, Vine Stone. Magicalite, c'est quoi ça ? OK, c'est bon. OK, monsieur Amand, les affaires reprennent. OK, c'est bon. Allez, c'est bon. Du coup, la résolution. Donc, la résolution, tu me dis qu'on peut le faire depuis le jeu ? Tu retournes au menu ? Tu retournes au menu. Retournes au menu. Très bien. Ça passe bien. 1600 par 900, ça passe bien. Merci, Dantes. Pardon. Par contre, je me suis mis devant la fenêtre. Ça ne marche pas. Hop, comme ça. Comme ça. Il y a un truc que je faisais, je ne sais pas pour toi, mais des fois, ça m'est arrivé d'écouter juste, de télécharger le jeu juste pour écouter les musiques. Alors, je n'ai pas fait la même chose que toi. Moi, je suis allé sur YouTube pour mettre la musique. Je me suis dit que c'était plus simple que de télécharger le jeu. mais... Oui, oui, c'est le résultat lui-même. Voilà, c'est ça. Mais oui, ça m'est déjà arrivé d'aller écouter quelques morceaux. Alors, pourquoi ? Je ne peux pas retourner au menu. J'ai tellement la classe. J'ai tellement la classe. Tu ne peux pas en combat, là ? Ah, c'est long. Donc, tu me dis, c'est du semi en quoi ? 1600 ? 1600 par 900. C'est du 16-9. 1920 par 1080, c'était encore un peu grand. À 1600 par 900, là, les gens, ils voient bien. 1600 par 900, très bien. Accept. OK. Donc, par contre, ça a été un peu en PLS, l'affichage. et quand j'ai relancé le perso, ça m'a tout mis bien les deux en 16-9 correct. D'accord. Je relance le jeu. Ah oui, il y a encore du monde sur le jeu. Je crois que sur les serveurs Phoenix, justement, il y a 500 personnes dans chaque faction. Ah oui, c'est ça. 423 Albion, 348 Midgar et 371 Zibernia. Mais attends, il ne m'a pas mis le jeu en 16-9. Là, c'est exactement pareil. Il faut relancer le jeu, en fait, c'est ça ? Non, 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 non. Tu as bien vérifié que tu n'es plus en Windows ou tout ça, que tu as bien décoché les deux ? Ah oui, bien sûr. Alors, ils sont où les skills ? Je ne sais pas, ça va être où. S, non, K, L, skill, c'est où ? Donc, alors, pour logout, il faut attendre 20 secondes pour éviter que les gens rachent quittent en combat. Donc, hop, il faut que j'enlève le Windows, c'est ça ? Ouais. Il faut que je mette... Je suis tellement perdu. C'est-à-dire que j'enlève le... Je le mets en plein écran. Ouais, en décochant les deux, il sera en plein écran, logiquement. Et tu mets un 1600 par 900. Ah, les temps sont durs. Ah, les temps sont durs. Ils sont où les skills ? C'est ouf. Combat, il n'y a rien. J'ai peut-être 0 skill au début. Alors, attends. Comment on met modifier alt ? Non. Impeccable. Nickel. C'est bon. Ah oui, voilà. Chat, comment je mets la barre en horizontale ? Bon, je sais qu'il y en a une en haut, mais je veux mettre celle-là en horizontale. Et là, quand tu avais un écran en 1600, mon gars, en 2002, tu étais le prince. Ah oui, tu étais le roi du monde. Alors là, tu étais le prince. Non, il n'y avait même pas trop d'écrans en 1600. Non, on était en 1024. Je ne suis même pas sûr que ça existait. En vrai, déjà, quand tu avais un 1024, tu fais 1024 pixels. Mais d'où tu sors tout cet argent ? Oui, c'est ça. Tu as trouvé comment faire en sorte que ta barre de skill, elle soit horizontale ? Ma barre de skill est horizontale ? Non, je ne sais pas. Non. Les deux petits carrés là où il y a ta première barre. Alors, les deux petits carrés. Ça, c'est des petites flèches, mais ce n'est pas ça. Typiquement, là, vous voyez, le mob, il est au contact. Je ne peux plus caster, donc je suis obligé de faire un quick cast. Pire, on va laisser sur le côté. Bon, apparemment, j'ai 0 skill tant que je n'ai pas train une arme. Attendez, il peut tenir une staff. Voilà. Si je fais ça, ça marche ? Si je fais un vitro des ça ou je rêve un petit peu ? Si, ça marche. Oh ! Oh là là ! Oh là là, on est dans le futur là. Ouais, carrément. Et du coup, tu as accepté. Et on a une fenêtre de groupe ou non ? Ça, ce n'est pas possible. Je ne sais plus si ça existait, en vrai. Non, moi, oh si, on devait avoir une fenêtre de groupe. Ah là, ici, j'ai vu quelque chose. 1,10, bande mini-france. Quelqu'un qui me donne 5 platines, la vache. Merci. Oh là là ! Oh, t'es riche. Ça y est, c'était le début de la richesse. Bon. Alors, il va falloir trouver les trainers. Ça, c'est parce que j'ai fait une meuf dans le jeu, ça. Il y a quelqu'un qui veut me parler là-bas. Du coup, on est au même endroit ou pas ? Parce qu'encore une fois, moi, Ibb, je ne connais pas. C'est ton domaine. Si, je suis hardé. T'es où, toi ? Je veux être hardé. J'en sais rien. Je suis dans un village. Il s'est ouvert et il y a le lieutenant Tailin devant moi. 5 platines, c'est pareil. 5 platines, t'étais ultra riche quand t'avais 5 platines. Alors, attends, je me mets les macros. Là, je suis en train de voir une quête. Si tu ne lisais pas la quête, tu n'avais aucune indication. C'est ça. En fait, les quêtes ne t'indiquaient pas où tu devais aller. Les quêtes te disaient c'est au nord-ouest, près de l'arbre. Du coup, tu devais démarrer. Et tu avais parfois des mots-clés où tu pouvais les taper aussi à côté des gardes. Et en fait, les gardes te pointaient dans la direction du truc que tu cherchais. Alors, t'es vers où ? À côté du lieutenant Tailin, une quête. Donc... Alors, attends, normalement, t'es pas pas hardé, si c'est pas de bêtises. Attends, à moins que... Attends, il faut que je regarde ton stream. À moins que t'es... Non, je pense que t'as forcément pas hardé. Bah, regarde où je suis. Je vais regarder où t'es. Tu es à Magmel, on me dit. T'es à Magmel ? Ok, t'es pas trop loin. Je vais te chercher. D'accord. Et du coup, je disais que c'était important de lire la quête, mais moi, je ne l'ai pas lu. Je vais par là, ça, c'est la zone RVR. Je vais taper un mob. Là, les gens, ils ne sont pas prêts. Comment on tape les mobs ? Comment on sort son arme ? A. Un. A. F. Non. Donc là, je me suis... E. W. Oh ! C'est X ! X, je suis passé en combat. Regardez-moi ce combat, là. Regardez. Magnifique. Yes. Attends, il y a un blaireau, là. Il est pas près, le blaireau. Il est où, le... Mais on ne voit pas, on ne voit pas les dégâts que je fais. Il y a un mec qui m'a fout le boeuf. Tous les trucs que vous voyez en haut, c'est un druid qui m'a fout le boeuf. Là, je pense que... C'est assez épique, en effet, là. Attends, il est jaune, celui-là. Là, ça risque d'être... Elle est où, ma vie ? Ça va. Ça risque d'être compliqué, je vous préviens. J'arrive, hein. Je suis quasiment là. Regardez ce qu'il m'a mis. Non, c'est bon, je régène un peu. Oh là là, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Sincèrement. Oh non, il régène. Ça peut passer. Ça peut passer. Regardez, la vie, elle est là. Ça, c'est ma vie. Là, c'est sa vie. Ça peut passer sur... Ah, ça va passer. Ça va le faire. C'est là où tu vois que c'était un putain de vieux jeu. Parce que les zones, le pecs, c'était juste ça. C'était par cercle concentrique. En plus, tu t'éloignais des villes. Plus, tu avais des mobs pour level. Et genre, c'est tout, quoi. C'est pas genre, va tuer 10 loups, va tuer machin. Ça n'existait pas, ça. C'est juste, tu vas dans le champ d'un côté, tu bâches des mobs, c'est tout. C'était que ça, le pecs. Les gens qui disent, on ne voit pas la vie du mob, si vous la voyez, elle est là. Là où il y a ma souris. C'est en dessous, ma vie à moi. D'ailleurs, tu feras gaffe, Fred, avec ton interface. Tu as mis ta barre de vie à toi cachée. Ah, oui, c'est bon. Oh là là, regardez tous ces buffs, ces buffs de qualité là. Alors là, on est des PGM là. Vous n'imaginez même pas à quel point on est puissant. Il y a vraiment une très grosse différence, buffé, pas buffé. Ouais, je suis là. Oh, coucou ! Oh, magnifique. Ibernia Starter Guild. Parfait, parfait. Allez, bah go fort. J'ai pris la quête qui était juste là. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je n'ai pas pris la quête. Moi, je fais à l'ancienne. Je ne prends pas la quête. Je suis déjà level 2. Je ne sais pas toi, mais... Ah, tu es level 2 aussi. C'est bon, on est 2 PGM. Ouais, je suis level 2. J'ai 0 skill. Donc, c'est-à-dire que je frappe avec mon épée. Oui, et souvenez-vous, d'ailleurs, les skills, il faut les acheter. Il faut aller les acheter chez le trainer. Oui. Allez, bah baston, c'est parti. Ok. Est-ce que je teste ? Non, vas-y, je vais frapper les miens. De toute façon, tu vas aller tout shot. Après, on ne va peut-être pas taper du vert. Oh, il y a du rouge. Non, pas le rouge. Oh, quoique, on est buffé. Tu penses que ça passe ? On est buffé, vas-y. Vas-y, je te laisse... Ok. Regardez le bouton E qui permet de stick. Donc, voilà. Je ne te reprendrai jamais l'aggro. J'espère que tu en es conscient. Non, mais ça va, je suis sur-buffé, là. Oui, oui, avec les buffs, là. Donc, là, vous voyez, là, je ne peux plus caster, en vrai. Là, je ne peux plus caster, en vrai. Parce qu'il a un mob... Comme si on était plus haut level. Alors, des fois, en spammant, ça passe, en vrai. Des fois, en spammant, tu arrives à sortir... Si on est malentendu, tu arrives à sortir un sort. Donc, là, il attend que moi, j'arrive à le tuer. Avec mon épée sans skill. Et là, on n'a pas... Il y a des techniques, parce que plus tard, lui, il aura un tonte. Voilà. Mais contre les PJ, je ne pourrais rien faire, en vrai. Contre les PJ, je ne pourrais juste rien faire. Je pourrais te garder, mettre la garde sur toi. Et en fait, quand ils me frapperont, selon mon pourcentage de bloc, quand ils te frapperont, j'aurai une chance de bloquer. Et que toi, tu puisses continuer de cast. Et tu auras du quick cast aussi, je crois. Je ne sais plus. Tu avais du quick cast ? J'ai un quick cast. Je l'ai utilisé déjà. D'accord. Ok. Essaye. Alors, juste pour voir. Alors, attends. On va en faire un deuxième. Mais je vais l'aggro. Et tu vas attendre un petit peu et voir si tu prends très rapidement le... J'ai déjà pour le nôtre. D'accord. Ok. Très bien. Jaune. Mais jaune, tu le déboîtes, non ? Il est bleu. Il est bleu. Ah, ça y est, tu es déjà level 3. Ah, bah bravo. Ouais, j'ai... Alors, attends. Il faut... Le but, c'est aussi de choper la distance maximale de cast, en fait. Vu que j'ai frappé en premier, là, il a peut-être un ou deux casts avant de reprendre l'aggro. Pour l'instant, je garde l'aggro. À cause de mes dégâts absolument fabuleux. Ça y est, il a repris l'aggro. Sachant que là, j'ai fait... J'ai commencé en faisant Eld Void, qui est le premier truc que j'avais fait aussi. C'était ma première classe. Toi, tu as déjà des... Ah, non, d'accord. Je croyais que tu avais déjà des skills. Non, c'est juste une attaque de base ou c'est un skill, ta boule ? Ma boule, c'est un skill. Non, c'est une attaque de base, pardon. Ok. Attaque de base de Void. Bon, il est où, mon level 3, là ? Ah, ben voilà ! C'est quoi la touche pour se reposer ? Déjà, j'ai oublié. C'est C dans mes souvenirs, mais là, c'est... Non, c'est pas C. C'est quoi ? Non, je croyais que c'était C, mais c'est pas ça. C'est... Ouais, c'est pas C, voyez. N. 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 Sachant que quand tu te reposes, donc là, on s'assoit pour régène, mais si quelqu'un nous attaque, il nous fait double dégâts, non ? Ou c'est pas ça ? Je sais plus, je sais plus comment ça marche. Ah non, ou alors ça, c'est où ? Je sais plus. Il y a un truc, je crois. Mais sinon, tu peux taper, oui, slash, sit. Euh, ouais. C'est vrai qu'il fallait faire des macros, j'avais oublié. Ah, tu as zéro défense en étant assis. Ok. Ce gros retour dans la pâte. C'est juste pour régénérer mon endu, en vrai. L'endu, tant que tu t'assis pas, ça remonte pas. Oh là là, il me laisse tout seul sur mon Bob Orange. Il y en a pour 20 ans. Ah bah, je vais finir. D'un autre côté, c'est pas mal, parce que t'en tues un facilement. Moi, je build l'aggro sur celui-là. Et tu peux bourrer celui-là sans... Ouais, c'est ça. On va prendre l'aggro. Les levels, ça va relativement vite au début. Crane qui pionce au milieu d'une foule de mobs. Oui, mais pour l'instant, ils sont pas aggro. Ouais. Ce qui va changer. Attends, là, il fait peur celui-là. Il y a un Spragone rouge. On le tente ? Il est où ? Je vais voir si lui... Ah, vas-y, vas-y. Non, il est pas aggro. Ok, je vais décaler un peu. Oula ! À premier coup, tu as repris l'aggro. Non, c'est bon. Attends un petit peu. Oh là là ! Trop de DPS. J'ai pas mon stun encore. Alors, on me dit gaffe au Spragone. Mais non, c'est le Spragone qui doit faire attention à nous. Différent. Ses bruitages et ses animations, c'est génial. C'est tellement cheap, mais j'adore. Ah, moi, je kiffe. Ah, je peux rien faire. J'ai plus qu'à FK. Attends, il faut que j'attende. Dans 7 secondes, mon quick cast revient. Surtout que la ta vie, elle descend. Moi, je le tuerai jamais assez vite. Heureusement, on est buffé. Ah, mais il y a le mec qui nous... On se fait PL. C'est ça, on se fait full PL, en vrai. Là, dites-vous que normalement, on est mort 15 fois. C'est vrai que je peux taper au bâton. J'avais oublié que je pouvais taper au bâton. Ah oui, c'est vrai. Comment on tape au bâton ? Euh, X. Enfin, moi, c'est X pour taper avec moi. X, c'était pour s'asseoir. Mais non, X, c'est pas pour s'asseoir. C'est N pour s'asseoir. Non, non, pas chez moi. D'accord. Ouais, je vais aller faire le squelette qui est là. Bon, quand est-ce que je peux aller train mon premier skill, le chat ? Level 5 ? F6 pour attaquer. Vous pouvez train en faisant train sur Phoenix. Ah ! Ah oui, mais ça, c'est pas... Pas besoin d'aller. Non, ça, c'est pas... On a pas besoin d'aller sur... Tu veux qu'on fasse le machin rouge, là ? Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Pourquoi vous êtes de fait ? Parce que des gens sont pressés, nous ont de fait. Ouais, je pense que c'est des gens qui sont sur le stream. Alors, fais des coucou, d'ailleurs. Bon, on va filer 5 platines, déjà, donc... J'avoue. N'hésite pas à partager une petite platine pour que je puisse m'entraîner. Ah, c'est à moi qui les a filés. Alors, il a dit F6. Non, j'avais pas F6. Tu peux te déplacer en ZQSV, là ? Ouais, ouais, ouais. C'est bizarre, moi, c'est X. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas. Allez, on l'a presque. Et hop, level 4. J'ai fait le bleu, vite fait, là. Vas-y, je vais faire le bleu. Non, c'est juste un gros mob. Non, mais il a le champignon, la route. D'accord. Il n'y a pas de ce qu'il a acheté, tu les chocs en mettant des points dans les armes. Ah oui, c'est ça. Ah, mais justement, j'aurais bien aimé trouver mon trainer. Il est dobé en avoir un dans le coin. C'était pas vrai, comment on tape ? C'est quoi le bouton pour taper sur ce jeu ? Merde. Mais c'est bizarre que toi, ce X, ce soit... Ce soir... Va regarder dans les... T'as pas un truc avec les touches ? Échappe, configure keyboard. Tu peux regarder là-dessus ? Appuie sur échappe, configure keyboard. Est-ce que solo le orange... Non, le orange solo, c'est... Oh non, solo passé, vu que je suis buff. Configure keyboard, move forward, blablabla. Bon, il y a des gens derrière, au plus. Walk, run, lock, sprint, follow, speed, trace. Non, il n'y a pas marqué l'auto-attaque. Il n'y a pas marqué l'auto-attaque. C'est bizarre. Donc c'est bon, ça passe. En plus, on met des heals. C'est nickel. En plus, dans ce jeu, ça ne touche pas à ton XP, je crois, si la personne n'est pas... C'est le petit 2 ? Ah oui, c'est le petit 2, bien vu. Ah bah, nickel. Je ne sais pas qu'il y aurait des gens qui pexent, là, tu vois. Je pensais qu'on serait vraiment tout seul. Mais il y a quand même 1000 personnes sur le serveur, ce n'est pas rien. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas rien du tout. Je ne sais pas comment sont peuplées, d'ailleurs, les serveurs officiels. Ok, level 5. Je crois que là, on commence à devenir gros pour la zone. On peut aller du côté de... Attends, je ne veux pas sur level 5, toi, t'as deux, non ? Ah, merde. En fait, on aurait dû aller à Ardé. Il y a des Zombou. Ils sont super faciles à buter. Non, mais encore une fois, tu peux me dire, tu sais, je n'ai jamais joué sur Ibernia. Donc, c'est toi qui sais. Même pas un peu. Même moi, j'ai joué sur Albion. Ah non, mais j'y suis allé. C'était trop vert et ce n'était pas possible. Non, j'ai dû monter un perso à un moment, mais je ne m'en souviens pas. C'était plus mid qui me faisait rêver. Ah, moi, mid, je n'aimais pas du tout. Ah, je ne sais pas. C'était psychologique. Pour moi, mid, c'était les connards qui allaient récupérer les reliques à 6h du mat, en fait. Pour moi, mid, c'était ceux qui avaient le meilleur niveau de jeu. Non, non. Oh, si. Ils étaient sur les forums, mais ça, ce n'est pas vrai. Ah, il y avait des bonnes teams. Après, vous, je disais qu'ils avaient le moyen. Ils faisaient beaucoup de bruit. Non, War, ce n'était clairement pas les meilleurs joueurs. Curse, à un moment, ils étaient bons. Curse, ils étaient... Mais oui, mais Curse, franchement, ils n'étaient pas increvables. Non, non, ils n'étaient pas le meilleur groupe. Mais ça reste quand même un groupe avec un bon niveau pour moi. Il y a un Spragone qui est jaune, là. Oui. Je suis dessus. Ça devrait me permettre de hop 5. Et ensuite, il faut que je trouve pour train. Histoire d'aller voir un vrai trainer. Si tu sais où c'est. Euh, le trainer... Bah non, non, je pense que les trainer, ils sont toujours dans la ville. Oui. Il y en a toujours un, je pense. Tu te souviens quelles armes utilisaient les protecteurs avec lesquels tu jouais ? Quasiment, ils utilisent tout. Les lances, les boucliers, les époux, tout. Oui, mais justement, il faut mettre des points dans une des armes pour avoir des skills. Ok, t'es où ? C'est toi là-bas ? Ouais. Le nom qui apparaît pas avant que tu sois très très près. On peut aller... Bah là, on est à côté de Majmel. On peut aller vers... Bah train peut-être, non ? Ouais, il faut que je puisse train. Il y a des trainers à Majmel sur Phoenix. Eh bah, allons voir les trainers. Il y a des trainers à Majmel ? Ok, c'est bon. Hop là. Sprint ? Ouais, j'ai Sprint. Là, c'est la fin. Je vois très peu la différence avec et sans Sprint. Ah si ! Oh ! Oh si, énorme diff en fait. Ah oui, oui, oui. Quand le Sprint s'en va, là, t'as compris que le Sprint, c'était fabuleux. Bah, je sais qu'il n'y a plus besoin des trainers sur Phoenix, mais moi, je veux voir un trainer. C'est pas forcément... C'est pas ce que je jugeais des améliorations fabuleuses, quoi. Tous les Billy qui sont là. Est-ce qu'on n'irait pas faire un tour vite fait ? Bon, on n'est pas là pour Peck spécialement, mais juste... Ah, à Tiernanog. Ah, non, pas Tiernanog. Ah, à la capitale, là, je vous dis son... Ah, c'est... Quelqu'un peut nous dire le nom de la capitale ? Tiernanog. Tiernanog. Alors, on va essayer de trouver... Vous savez où ils sont, les trainers, dans la ville ? Voilà. C'est ce qu'il y a fait. Mais je dois pouvoir demander à un garde et lui faire slash trainer ou je sais pas quoi. De mémoire, c'était pas possible, ça ? Tu sais quoi ? Je vais me prendre une meilleure armure vu que j'ai plein de thunes. Près de la grande maison au centre. Les petits Billy. Ça, c'est quoi, ça ? 21 gold. Healer. Master trainer. Ah, ça y est. Donc, j'ai 14 points disponibles. Je peux être en blunt, en blade, en piercing. Donc, oui, parce que le type de dégâts était très important sur Daok. En blunt, tu faisais plus de dégâts sur des armures lourdes. En piercing, plus de dégâts contre la maille. Et en blade, plus de dégâts contre le cuir, c'est ça ? J'ai pas de bêtise. Ouais, je crois. Je crois que c'est ça. Large weapon. Donc, si je voulais me battre à la deux mains, il y a le bouclier. Et là, parade. Qu'est-ce que... Donc là, je chope un skill. Ce skill, c'est Shining Blade. Et ça demande beaucoup d'endurance et très faible dégâts. Niveau 4, j'ai Return Blade. Mais opening, il faut que j'aie de la parade. Donc, il n'y a absolument rien sur la parade. Je regarde. Ah, shield. Je chope un skill. Même plus si tu pouvais vendre tous tes trucs en même temps. T'es obligé de le faire à la main, comme je suis en train de faire. Oh, j'ai une garde 1 avec 5 en bouclier. Fabuleux. Ah mince, j'ai pas assez. L'idée de 23. Mince, je peux pas. Ah oui, non mais ça coûte beaucoup plus cher que prévu. Ah, bah non, j'aurais pas les points pour. Ou alors, je mets 2. Non, ça c'est pas assez. Donc, on va mettre 3. On va mettre là. Ouais, mais l'opening, c'est sur parade. Si je parie pas, ça va pas aider. Close armor, factor 20, non. C'est pas ça. C'est large weapon, le protecteur. Mais du coup, comment je garde si j'ai pas de bouclier ? Moi, je veux garder, moi. Moi, je veux une garde sur Fred. 5. Ou alors, je mets rien pour, je sais pas s'ils ont de l'auto-train sur... De toute façon, on va pas le monter 5 en. Ouais, mais sûr, on va pas le monter à fond. Bouclier, lame pour commencer. Ouais, c'est ce qu'on va faire. J'aurais bien aimé avoir 5 pour avoir une garde. Mais si je fais ça, j'ai même pas un skill pour taper. Donc, c'est un peu nul. C'est tellement archaïque. Avec le menu pour acheter les trucs, là. C'est tellement archaïque de ouf. C'est génial. Minimum level 4, midi. Des mains de 3 en bouclier, 4 en blade. Hop. Train. J'ai plus assez de thunes. Donc, la merde, mais j'ai des skills. C'est qu'en fait, là, tout à l'heure, quand j'ai... Quand le mec m'a filé thunes, ça va marquer. Alors, ça, mais faut bloquer. Ok, maintenant, j'ai des skills. Là, ça ne va plus du tout être la même. Là, vous n'êtes pas prêts. Est-ce qu'on va juste faire... Attends, je vais me bind. Oh, bind, c'est bind. Normalement, je l'ai fait. Bind. Hop, slash bind. On est bon. Juste qu'on peut aller faire un petit tour juste pour les souvenirs à, du coup, Ternanog. Oui, oui, avec plaisir. C'est bien quand je te stick, on ne voit plus. Merci, ça, Védrou. Merci beaucoup. Le stick, qui a été une invention fabuleuse sur Daok. Je vais remettre les mobs au passage. Ah. Ah oui, tiens, je vais pouvoir utiliser, tester mes nouveaux skills. Regardez, attention. Putain, merde, j'ai oublié de train, en vrai. Ça ne marche pas quand j'appuie sur 1. Ouais, je vais train en appuyant. Donc, il va falloir que je fasse alt 1 à chaque fois que je vais utiliser un skill. Mais je n'ai pas de bouclier. Ah, moi, je n'ai pas acheté de bouclier. C'est vraiment à l'enfer, ce truc de ne pas pouvoir casser. Attends, deux secondes. Je slash train, deux secondes. Attends, je vais acheter un bouclier, moi. Mets-les dans la barre du haut. OK. Comment je les déplace ? Je ne sais pas ce menu. Oh, non. Je ne sais pas ce menu. Vas-y, je vais mettre en haut. De Gondwind. First Head. Riding Power. Mais ça, c'est des... On va mettre comme ça. Il y a un champion, ça. Ah, ouais. Un jour, je dériverai. Crane, si tu gardes Fred, il faut être derrière lui pour que ça tape le bouclier. Ça dépend. Oui, il y avait la notion de... Il fallait être devant. Attends, celui qui doit être... Je ne sais même pas. Les points, les points, la force, constitution, c'est automatique. Là, plein de l'autre. Non, mais moi, il fallait les mettre, non ? Ah, attends, là, j'ai une épée 2,1 DPS. Alors, voyons, attends. Mais c'est du piercing. Nul bolt. Void bolt. Ça ne marche pas. Voilà, donc, mon premier bolt. Nul pot, c'est quoi ? J'ai des gants jaunes. Je vais aller vendre et acheter un bouclier. Si, si, c'est auto. Ah, non, bon, c'est auto. C'est juste les points de départ qui ne sont pas auto. Armor Merkant. Merchant. Je ne sais pas. C'est pas là. Weapon. Où sont les boucliers ? Arrow. Armor. Pas de bouclier. H. Smith. Rude Gap, c'est quoi ? Pas du tout. Ah oui, réparer. J'avais oublié, réparer. Les plus gros arnaqueurs de tout le jeu. Si je ne me trompe pas, je fais des tests. Vas-y, vas-y. Je ne me trompe pas, normalement, j'ai deux bolts. Première. La deuxième, voilà, c'est ça. Et ça, c'est mes boeufs. Donc là, j'ai un boeuf et deux boeufs. Non. Lui ? Ok, alors soit je suis aveugle, soit je ne vois pas les boucliers. Ça, c'est mon AE. Nul squad, c'est mon AE. Celui-là, c'est mon single. Oui, c'est pas de cas. Ok, d'accord, c'est ça, d'accord. Ça, on s'en fout. Comment on vend sel ? Ah, attends, et ça, c'est quoi ça ? Et ça, c'est mon stun, bien sûr, le stun. Indispensable, le stun. Voilà. C'est où ? Je suis au marchand. Je vais voir une range. Silver coin. Je suis en train de tout vendre. Ok. Donc là, je vais remettre cette arme. Shift S pour vendre. Ok. Et vous avez vu qui vendait un bouclier ou pas, le chat ? Parce que là, il n'y a pas de bouclier. Là, il n'y a pas de bouclier. Tu as trouvé un... Non, toi, tu ne sais pas où il y a un gars qui vendait bouclier. Tu es où, Fred ? On a perdu Fred. Non, non, je ne vois pas. Il n'y a pas de bouclier. Peut-être que c'est plus tard. Peut-être que tu en trouveras ma jumelle. Il y a peut-être d'autres vendeurs ici. Ah non, il y a des blindemasters, héros, mandra. Armand mercant, ça doit être lui. Euh, non. Non. Eh ben, vous savez quoi ? On en trouvera un plus tard. Attends, moi, je rentre dans la capitale. Ah, tu es déjà dans la... Attends, entends-moi ! Hop. Il y a lui qui donne des buffs, ça, c'est bien. On va aller voir la capitale. Pourquoi je viens d'avoir une short spare ? Et le craft dans le jeu, c'est comment ? C'est très bien le craft. C'était long. Ouais, c'était long, ouais. Oh là là, quand le sprint, il s'en va. Ta vie, elle s'arrête d'un seul coup. On voit Fred au loin. Je suis le druide RBX à côté de toi qui a buff. Si tu as la moindre question, n'hésite pas et je répondrai sur le chat in game. C'est gentil, merci. On peut prendre le hastener, là. Oh oui. Oh, c'est bien, ça. Ah, et là, ta vie est meilleure. Pendant neuf minutes, on a un buff de speed. On est les rois du monde. N'hésite pas à me faire la visite guidée, hein. Je tiens, si je m'en souviens. Si ça n'a pas changé. On dirait l'autre. Ah ! Serait-ce un plantage du jeu ? Non, je pense qu'il est juste en train de changer de zone, non ? Ah oui, non, oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. Tu croyais quoi ? Tu croyais qu'il n'y avait pas d'espense dans ce jeu ? Petit innocent que je suis. Je crois que je n'ai jamais venu dans Tiernanog post-patch New Frontiers, en fait. Donc, post-nouveau graphisme. Ça a beaucoup changé, à première vue, ou... ? C'est juste la même chose, en un peu plus joli, quoi. D'accord. Dans cette auberge, là, on avait tourné un passage de la vidéo que j'avais fait, qui s'appelait « La grande histoire », là, machin. C'est que je faisais des vidéos. C'est comme ça que je me suis mis à la vidéo, d'ailleurs. C'est pour ça, c'est comme je racontais. Moi, le joueur du grenier, je ne connaissais pas. Et quand tu disais que tu faisais des vidéos sur le groupe quand on jouait, moi, je pensais que tu filmais du jeu et tu mettais de la musique par-dessus. D'ailleurs, si ce plan-là, je crois que c'est précisément ce plan, d'ailleurs, où il y a... Tu vois, à un moment, des trois fireballs qui descendent de cet escalier, dans cette vidéo, c'est là où j'avais... Tu as tourné beaucoup de trucs, ici. D'accord. C'est, en fait, pour vous expliquer, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'est comme ça que j'ai appris à faire du Adobe Premiere, c'est en faisant des machinimas, du coup. Yep. Ah, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'équivalent de... C'est là où il y avait la chef de faction, en fait. Qui s'appelait ? Ça s'appelait, je ne sais plus comment. Mais les chefs de faction étaient anecdotiques. C'est pas comme dans Warcraft, où tu trouvais réellement aller les tuer, si tu voulais. Tu peux l'avoir, non ? Tu ne veux pas l'avoir ? C'est une meuf habillée tout en violet. Ça se stack, le stoner, le sprit. Je ne sais pas, tiens. Alors, où elle est ? Là, il y a l'entraîneur d'Orid. Ah non, c'est les droits d'ici. Non, je dis connerie, c'est le train des... C'est le Warden. Et comment il s'appelait ? Les Zovats, en français ? Et là, c'est le Bard. Ouais, c'est le... Parce qu'en fait, en gros, chaque classe est divisée par branches. C'est-à-dire que tu as les Zovats qui peuvent devenir Druid, Warden ou Bard. Et ensuite, tu as les mages qui peuvent devenir Eldritch, Enchanteur, ou je ne sais pas quoi d'autre. Yep. Là, tu retournes d'où on vient. Non, non. Par là, en fait, on fait le tour. Ah. On a pas fait le même chemin. Non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est pas demandé. C'est peut-être par là, la meuf, en question. Après, on s'en fout. C'est en vrai... Je ne sais même plus comment il s'appelait, le chef de la faction. C'était pas Arthur, du coup. Mais... Ah non, non, non. Par là, en fait, non. Je dis connerie. Par là, en fait, on sort... On sort qu'à... C'est vrai qu'il y avait deux entrées à... À Tiernanog. Là, c'était la... C'est l'autre entrée, là. Et d'ailleurs, quand tu... Enfin, moi, quand j'ai commencé le jeu, je ne connaissais pas spécialement les MMO, très peu. Donc, j'arrive dans un petit village, je vois cette plaine immense, j'essaye d'avancer au loin, je vois un... Je vois un Spriggan ou je ne sais pas quoi me rusher. J'ai l'impression qu'il y a un contenu de ouf à découvrir. Puis, j'arrive dans Kaamelott, là, je vois la ville, et puis, je ressors de l'autre côté, je me dis, oh mon Dieu, tout un truc de l'autre côté, c'est ouf. Ça, ça y était pas. Ça, par contre, ça doit être une extension. C'est joli. Ça, je connais pas. Ça a pas l'air d'être les abysses. Ouais, c'est un zoning. Et comme le dit quelqu'un sur ton chat, meilleur jeu RVR, c'est vrai. Bien sûr. C'est là où tout le monde... En fait, je sais pas où c'était pour toi à... Merde, à Kaamelott. Mais ici, c'était là où t'avais tous les connards qui étaient AFK pour farmer... Pour farmer quoi ? Pour... Pour... Pour crafter, là. Ah oui, pour crafter. Pourquoi c'est des connards ? Voilà, Brigitte. Brigitte. Ah, c'est elle. C'est elle, la chef de... Votre chef s'appelle Brigitte, quoi. Notre chef de faction, elle s'appelle Brigitte. OK. Ouais, et en fait, du coup... Ah bah c'est le... Regisseur des guides ici. Est-ce que tu crois qu'il y a... Je me demande qu'il y a... Enfin... C'est les Tempestes. Ouais, je vais me créer Tempestes. S'il y a des Tempestes sur ce jeu. Je sais plus comment tu fais la commande. Aucune idée. T'es encore en contact avec des gens de chez Tempestes, ou ouais ? Euh... Bah t'as les anciens de... Je dis qu'ils quittent et compagnie, mais c'est les Tempestes postes. Non, non, mais je veux dire qu'ils sont actifs, qu'ils font des trucs en tant que Tempestes, j'entends. Euh... Non. Je me suis même pas posé la question, on va dire. Merci. Ouais, et donc, c'est ici que tous les... Tous les trainers, ils étaient AFK. Parce qu'il faut voir qu'en fait, le stream était tellement chiant. Le stream, le... Non, pas le... C'est vrai, le stream est tellement chiant. Mais... C'est l'absus ! Le craft était tellement chiant Euh... Que... Euh... Que du coup, en fait, t'avais des logiciels pour crafter. Et euh... Autoclique, quoi. Comment il s'appelait ? Hein ? Autoclique. Vous êtes pour autoclique, ouais. Comment il s'appelait, ces logiciels ? Moi, j'ai... Moi, j'ai jamais utilisé, parce que je le rassais pas. C'est autoclique. Que j'utilisais, perso. Attends, si on revient par là, on revient en arrière. Hop. Mais je crois... Je crois qu'on pouvait pas créer de guide, il fallait 5 personnes pour créer une guide, comme ça. Je crois qu'il faut 5 personnes, et il faut un certain level. Et il doit falloir des thunes aussi. Bon, après, t'es riche. Ah ben non, bon. Du coup, tu les as pas eus, t'es... Non, non, j'ai mis les... Je sais pas que ça... Ah, c'était un faux cadeau. Allez. Ah, par contre, attends, j'aurais bien... Armor Merkant, je vais essayer de voir si je peux pas trouver un bouclier. Vas-y. Un, deux, trois... Y'a rien. Y'avait un truc, non. Y'avait pas un gars qui vendait... Y'avait un gars qui vendait des teintures dans une maison, par là, il me semble. Bouclier, c'est Weapon, ok. Armor, armor... Donc là, il n'y a que des armor. Où vont être les Weapon ? Là, on sort. Si on va par là... Là, ça doit pas être ici. Bah, Arbix, toi qui as dit connaître. Y'a pas de vendeur de bouclier ? Ah, y'en a pas, tout court ! Ok, bah, on lootera peut-être un. Tu regarderas dans ton inventaire si jamais tu lootes un bouclier. Ouais, c'est vrai. Moi, ce que je te propose, c'est peut-être d'aller vers Ardé. Euh... On est level 5, je me souviens plus. Ou alors, non, t'as les arbres. Quand on est... Parce que là, on est à Majmel. On peut partir vers... Y'a la zone... C'est les partages, je sais pas comment ça s'appelait. Y'a un camp qui est juste à côté, qui est ultra gras en termes d'XP. Ok, bah, vas-y. C'est derrière Majmel, mais je sais plus si c'est pas level 10, en vrai. Après, bon, normalement, les mobs, ils sont concentrés, donc regrette. Je te suis. Est-ce qu'il faut le faire de loin ou pas ? Non. Alors... Vite, cliquez sur Fred, appuyez sur E. C'est bon. Ma vie est belle, maintenant. Magnifique. Et là, j'ai plus rien à faire. Ce qui arrivait d'ailleurs, souvent, on voyait en PVP, les gens qui étaient tout stick au leader du groupe, donc ils suivaient. Et vu qu'il y a la commande stick, bah, ils étaient à moitié AFK. Et quand tu les rencontrais, bah... Les Albes étaient spécialistes là-dedans. C'est vrai. C'est vrai. Le fameux porte-avions Albes AFK, C'est ça. J'ai beau être Albes, je reconnais que c'était quand même la faction des... Des goulous du sang. En fait, le truc, c'est que c'était la faction des gamins. Enfin, des gamins, maintenant, qui doivent tout savoir 30 ans, mais... Ah, oui ! C'était la faction des gamins qui allaient en mode genre « Oui, les chevaliers ! J'aime bien les chevaliers ! » Et encore ceux qui avaient 15-20 ans à l'époque, ils en ont 40, maintenant. Ah, ceux qui avaient, c'est probablement. C'est bon. Alors là, on s'en fout. Là, c'est du bleu. Je crois que, si je dis pas de bêtises, normalement, là, si on contourne le lac, on arrive à un camp, une espèce de ferme, en fait, avec des mobs qui sont relativement faciles à tuer, avec un bon spawn. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, c'est le camp où on va. C'est le camp où, à la bêta de Dark Age of Comrade, j'avais rencontré Cédric, alors je sais plus si Cédric Page ou Cédric Cyré, mais qui est devenu le PDG de WebElia. Cédric. Je t'appelle Cédric, qui était le fondateur de Millenium, qui est un gros film. Avec ses postes de recrutement, où tu passais des entretiens pire que des entretiens d'embauche. Alors par contre, ça, c'est du mob. C'est un peu vénère pour nous. Oui, mob, c'est un peu beaucoup. Surtout qu'on n'est plus buffé. Ah, là. On en met les petits buffs. Moves, ça va être compliqué. Là, il y a du bleu. Là, on peut faire le bleu derrière. Le temps de level up. Non, il ne faut pas que c'est un peu. Il faudrait prendre quelques levels. Hop là. Peut-être que les mobs vont link. Non, ça va. Non, par contre, je vais voir si... Je vais peut-être aggro s'il y a un. On va voir. Non, ça n'a pas l'air aggro. Ah si, le summoner est aggro. D'accord. Le reste n'a pas l'air aggro. Ah non, c'est à partir de 3 dans le groupe que ça link. Ok, intéressant. D'accord, ça ne savait pas. Du coup, je peux y aller un AE peut-être. Si tu veux, si tu as déjà des âges. J'ai un AE là. Je vais essayer. Normalement, c'est un AE si je n'ai pas de bêtises. Ouais, voilà. Ah oui, je peux utiliser mes skills aussi. Oui, ça pourrait être bien. Je ne me souviens plus de la vitesse de repop des mobs. Ah bah tiens, ça a déjà commencé à repop. On peut, du coup, aller en direction de Tirna MBO. Peut-être, il y avait des... Alors, je ne sais plus si... Ah bah t'as les... Je pense que là, les mobs qui étaient violets, ils doivent être rouges maintenant. Parce que là, j'en ai un qui est rouge. Donc, il faudrait être le même genre. D'accord. Mais à mon avis, il faudra y aller plus vers le level 10. Je pense, un peu comme ça. Ok, ok. À votre niveau, il y a un gros cafard près de la rivière, vers le sud-ouest. Ah, il y a les gros cafards. Il y a peut-être du rouge dans les violets. Regarde. Violet. Il y a du rouge, ils sont tous rouges pour moi. Ah ok, bah moi c'est violet. Donc un peu... Je vais servir un peu à rien. On peut aller vers Tirna MBO. Par contre, j'ai vraiment perdu le sens de quel level c'est, machin, etc. Mais je sais que vers Tirna MBO, il y avait 1000 stone. Il a l'épex là-bas avec son ranger. Ranger qui faisait beaucoup d'XP en solo. Ah, il y a du rouge là. Il y a peut-être... On est tellement rapide. On va faire un petit coup de sprint. Donc Shift. Il y a du jaune là. Ah, let's go. Ou des grenouilles. Des grenouilles. Parce qu'en vrai, il faut se rappeler, normalement on serait une personne de plus. On irait farm du violet sans problème. Ouais. Enfin, avec quelqu'un qui buff, parce que sans buff, tu les touches jamais. Avec un healer. Ça tombe bien, mais je n'ai plus d'endu. On remonte l'endu. Donc l'endu, c'est la barre verte que vous voyez. La barre rouge, les points de vie. Et en dessous, il y a le power. Mais ça ne me concerne pas. Ou le level up, level 6. Il y a de l'orange. L'orange, c'est pas mal. L'orange, ça nous... Ouais, l'orange, c'est bien. Ok. Il y a un... Un arbre ? Pas de ça. Ouais, j'ai hésité. J'ai hésité, mais il est mauve. Ah. Ouais, bah... Ah non, c'est pas pour nous. Ok, d'accord. Je crois que tu l'avais pull quand même. Qu'est-ce qu'on a ? Là, il y a de l'orange, là. Il y a de l'orange. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a un orange, là, ici. Sur la droite. Le problème, c'est que le mob, même si on est deux... On pourrait, mais c'est genre... Ça met 20 ans. Et puis, moi, mes sorts, ils vont résister de ouf dessus. En plus, oui. Je vais miss à l'infini. Je vais me buff au passage. On va y arriver. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ? Non. Ah, mort ! Je me souviens que ces mobs, là... Les... Tu veux qu'on fasse rouge ou pas ? Ouais, rouge, ça peut le faire, peut-être. Ok, j'en ai un, là, rouge. Lui. Vas-y, tu disais. Que les luries... On avait fait des vieilles strates où on se... Une fois, je m'étais planqué en... En mob. Parce qu'en fait, j'avais un luri, en fait. Et du coup, j'avais juste... J'ai pris une teinture d'armure qui ressemblait à celle de ce mob-là, là, le Chlorico... Le machin. Je crois que je m'étais en fronté. Et j'avais tout un bus alb qui m'était passé, mais à un mètre de moi, sans me voir. Ou sans faire attention. Pas mal. C'est génial. Pas mal. C'est très fier de moi, ce jour-là. Ah oui, parce que la distance à laquelle tu vois le nom vraiment apparaître peut être... En plus, peut-être qu'ils aient beaucoup enlevé les noms aussi quand il y avait. Surtout en bus. Ouais. Bah, faut voir que bon, c'était à l'époque, c'est genre 512K, c'était le max que tu avais. Tu pouvais pas... C'était le roi du monde, à 512. Franchement, les gens qui avaient 512K, c'était les rois du monde. Est-ce que je vais réussir à le toucher ? Avant que je meure, ouais, voilà. C'est l'occasion de montrer comment on meurt. Alors déjà... Ah bon, je l'ai montré. Parce qu'en fait, quand tu meurs, tu perds de l'XP. Oui. Et il faut ensuite aller prier sur ta tombe pour regagner l'XP, en fait. Oui, oui, oui. Bon, par contre, on est d'accord que tout à l'heure, je suis pas sûr... En fait, je sais même pas si je lance bien mes skills, mais je perds de l'endu, donc logiquement, si. Normalement, oui. Si je perds de l'endu, c'est que j'utilise mes skills, on est d'accord. L'auto-attaque, c'est pas perdre d'endu, donc ouais, non, si, c'est bon. Hop. Ouais, des fois, le fait d'aller à... Le fait de risquer sa peau pour essayer de récupérer sa tombe, pour récupérer son XP, c'était pas forcément la meilleure idée du monde. Mais des fois, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'XP à récupérer, surtout dans les levels avancés. Je crois que maintenant, c'est très rapide de monter level 50. Je pense, ouais. Tu peux récupérer ta tombe, parce que sinon, t'avais perdu ton après-midi. T'avais vraiment perdu ton après-midi. C'est pas genre... Est-ce que le pex était plus rapide ou moins rapide que sur WoW classique ? Ça, je sais plus. C'était plus rapide que sur Lineage, ça, c'est sûr. Ah tiens, je sais pas, tiens, pour le pex, plus rapide ou pas. Là, les premiers levels sont clairement plus rapides que... Oh là, on a deux rouges ! Je pense qu'on est foutus, là. Oh, le deuxième, il a HAD. Ah, merci. Débarrassons du premier, déjà. J'ai plus d'endu, hein. Bon, bah, il y a le mec qui nous a aidé. Merci pour le heal. J'ai pu... Je peux pas cast. Voilà, c'est, je peux pas cast. Bon, je peux rien faire d'autre que auto-attaque, donc... On va taper, hein. Ah non, merde, c'est pas ça. Ah, putain, j'avais trouvé le bouton. Voilà, c'est P2, voilà. Donne quoi, ta vie ? Ça, de toute façon, il nous heal. C'est bon, c'est bon, le mec, il nous soigne, de toute façon. Je veux pleuver le 7, ça devrait aider derrière. Quet, 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 quet. Pour celui-là, je dois être dans le dos de l'adversaire. Non, attends. Non, c'est bon, opening any. Y'a pas de bonus damage. Quelqu'un me demande pourquoi le jeu s'est arrêté. Parce qu'il y avait plus de joie. Mais il est pas arrêté, le jeu. Enfin, les serveurs officiels. Mais ils sont arrêtés, les serveurs officiels ? Ils sont pas arrêtés, les serveurs officiels, si. Ils ont arrêté, alors ils ont peut-être repris à un moment, mais ils se sont arrêtés, je crois. Ah non, j'ai peut-être... Enfin, après, j'ai pas suivi depuis un moment, mais la dernière fois que j'avais regardé, c'était ouvert encore. Non, y'a toujours les serveurs officiels, oui, c'est bien ce que je pensais. Mais ils sont aux US, maintenant, les serveurs officiels. Ils se sont peut-être arrêtés en France, en fait. Ouais. Moi, je me souviens que l'époque, Goa a arrêté, mais... Oui, c'est ça, les serveurs de Goa, eux, ont arrêté. Ouais. Faudrait peut-être que je m'assoie un moment. Mais sois... Mais aide-moi, connard ! De qui tu parles ? Mais moi, j'ai un... J'ai un mob. J'ai un gros... Ouais, y'avait une notion de fraction, non ? Ah, mais y'en a 17 000, c'est quand tu t'approches, sinon je suis tranquille tout seul. Ce mauvais groupe. Mets ton groupe en mini, ça t'aidera. Ah oui, mais ça, j'aimerais bien, ça. Si tu me dis comment faire, ce sera avec grand plaisir. Mets ton groupe en mini. Alors, un mini. Ah, mini, ici. Oh là là ! La fenêtre de groupe. Il y a une fenêtre de groupe, Fred. Tout ça. Tu vas dans les onglets de ta feuille de perso, celui, le dernier, tu as le... Ouais. Ah oui, c'est vrai. Voilà, tu as mini. Effectivement. Mais oui, évidemment qu'il y avait ça. J'avais combien de mobiliers, tu vois ? Ouais, voilà, comme ça, on est bien. Voilà. Hop. Bon, ben, ça, je vais le montrer, parce que vous le check ne voyez pas. Vu qu'on a vu le trainer la dernière fois, je vais faire slash strain. Et en effet, tu peux mettre tes points si tu veux. C'est tout violet, ici. Attends, je suis en train de mettre mes points. Il y a un Chlorican, là. Ah non, regarde, non, là. Oh, là, ça, c'est bien, ça. Les Blackthorns, les Blackthorns, ils sont ultra gras. Ah, putain, j'ai aggro encore. Attends. Train. J'ai mis des trucs au pif. Je ne sais pas ce que j'ai mis, mais ça avait l'air bien. J'arrive. Attends, j'ai aggro aussi. Il est quelle couleur, le mien ? Il est orange. Vas-y, j'ai confiance en toi. Attends, il y a un jaune qui arrive derrière. Oh là là ! Il y a une autre aggro. Je n'arrive pas à le target. Je vais essayer de le prendre. Ah, bravo. Je vais essayer d'aller sur le tien. Bah, bravo, c'est toi qui en a aggro deux. Oh là là ! T'as aggro Morty ! T'as aggro Morty ! Je ne peux plus cast. Mais pas de parade, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien ? J'ai un skill en... Mais t'as aggro à orange ! Fred ! Fred ! Je n'arrive pas à le tuer, il est jaune. Je ne le tue jamais. Ça y est, il n'y a plus que lui. On est bon. Facile. Merci beaucoup. Sans vous, on n'y serait arrivé... Non. Je me repose aussi. Certainement pas. Non, non, il fallait bien se mettre, pas au milieu des spots, être sur le côté, pouler de façon safe, tout ça, tout ça. Ouais, parce qu'elle a évidemment fait n'importe quoi. Ton épée est niveau 1, bah ouais, elle est niveau 1, mon épée, mais... Regarde si t'as pas looté une épée en... Attends, j'ai quoi ? Il y a quelqu'un qui me donne encore des thunes. Oh, mais je loot que du crush et du frust. On est d'accord que si je mets du damage qui n'est pas en blade, je ne pourrais pas utiliser mes skills blade. Ça me paraît logique, mais... Il faut que je lui donne un truc en échange, non ? Il ne marchera pas, ouais. Des fois, je me demande si auto-attaque avec une arme 4.2 plutôt qu'une arme 1.5, c'est pas mieux. Attends, viens par là. Des gens qui essayent de me traiter de l'argent depuis tout à l'heure, mais ça marche pas. Je sais pas où t'es. T'es allé où ? Au-dessus, la collée, juste au-dessus. Là, il y a les gros... les Blackthorns. Les Blackthorns, ils sont... je me souviens qu'ils font... Il paraît que t'as loot une épée. Il faut que tu me donnes l'épée, s'il te plaît. Viens, viens. Attends, j'ai loot... j'ai aggro un jaune. Attends. Ça, ça fait quoi, Magical Item ? Arrête pas. J'ai l'impression que mon stun, il passe pas... mon Quick Cast, il passe pas... Ah, voilà, ça va. Putain, par contre, le stun à bas level, c'est en... stun un quart de seconde. Ça veut rien dire. Et si t'as un bouclier, regarde. Comment on trade, là ? C'est trade ? T'as appelé slash trade ? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est même plus de la nostalgie, là, c'est de la paléontologie. Ouais, mais c'est... C'est notre époque. Alors, you target, non, il n'y a rien. Évidemment, si je fais ça... You really wish to drop. Attends, si je fais ça, peut-être... Oh ! Vas-y. Ouais, mais du coup, il y a une épée au sol et j'en fais quoi ? Ça, ça, mec, ça ne m'appartient pas. Je ne peux pas le ramasser. D'accord. Comment je fais, moi, pour le ramasser, du coup ? Vous ne pouvez pas échanger avant le 10, sauf entre vous. D'accord. Ok, ok. Ah non, il faut que Fred te donne son épée en la mettant sur toi. Eh bien, il fait ça comment ? Peut-être via la mini ? Tu fais glisser l'épée sur mon nom ? Oh, yes ! Ah non, c'est bon. Il faut juste faire glisser, c'est le futur. Ok. Incroyable. Et en effet, là, je vais passer de 1.5 à 2.7. Bon, elle est bleue, elle soque ça un peu, ton épée, quand même. Mais on prend, c'est mieux. Bah, vas-y, vas-y. Par contre, je pense qu'ils vont add avec les deux spragans. Attends, deux secondes. Laisse-moi mettre mes skills. C'est une idée de merde. C'est une idée de merde. Par contre, quand on aura le level, ceux-là, ils vont faire gras, mais... Il y a une grenouille. Ok, j'ai mis mes skills. T'es où ? T'es parti. T'es parti, là-bas. Regardez ces grandes épées d'un seul coup. Donc, tu veux qu'on pull quoi, là ? On va taper du jaune jusqu'à ce qu'on ait le level pour taper les oranges. Voilà, limite, les oranges à deux, on peut se les faire. Genre le loup orange, là, on peut se le faire. Ouais, on peut, oui. J'ai l'impression de te revir tellement à rien tant que j'ai pas de tone, tout, hein ? Ouais. Donc, toi, t'es quoi ? T'es vert. Je descends, là, sur la droite. Je vais aller aggro. Ah non, c'est violet. Ouh, c'est très très violet, ça. Il y a un orange, là. Ouais, je le vois. Ah non, t'as été de l'autre côté. Ok. Donc, je vais pas aller tout de suite dessus des fois que c'est aggro le violet. Putain, je fais que dalle en dégâts dessus, ça veut rien dire. En plus, vas-y, comme j'ai eu une aggro. Comme maintenant, mon aggro, elle est complètement en bulle. Alors, comment j'ai repris l'aggro ? Ça taunte, ça ? Death, hit medium, damage bonus. Taunting blade. Oh, j'ai un taunte ! Ah, ben enfin ! Oh, j'ai un taunte. Attends, je vais régen pendant ce temps-là. Donc, vas-y, tu poules et quand ça arrive sur toi, je taunte. Vas-y. Oh, c'est bon, là, j'ai un taunte. Là, on est les rois du monde. Oh là là ! Ah ben voilà, ça y est. Le farm peut enfin commencer. Ah oui. Enfin, dans six secondes, du coup, parce que j'ai un timer sur mes bolts. Tu sais pourquoi j'avais fait Adritch à la base ? Attends, il y a un violet qui arrive vers toi. Il y a ma classe, là. Sur ta gauche, fais attention, je sais pas si il aggro ou pas. Non, vas-y, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais vu à la bêta, à la bêta, je jouais barde, en fait. Et j'avais vu les gros taumaturges du fort de Alves sur... Merde, c'est sur MGA, tu sais. Voilà. Je les avais vu tirer des méga boules de feu et j'étais en mode, putain, c'est trop classe. Moi aussi, je veux être sur un fort et tirer des grosses boules de feu sur des connards en dessous. Toi, c'est un bon, hein ? C'est une bonne raison. Ok. Vas-y, je me repose, je te laisse enchaîner les poules. Ouais, j'enchaîne. Et je tourne quand ça arrive. Mais je miss. Ah ouais, il y a quelqu'un qui demande, comment ça se fait que mon perso est aussi petit ? Ben, c'est la race qui veut ça, en vrai. Oui. Et c'est pour ça que les luries, c'était quand même bien pratique en PVP. Parce qu'ils étaient beaucoup plus difficiles à repérer. C'était, ils étaient, c'était des planquiers. Et à l'inverse, le fear-bog, c'est la classe que j'ai pris. Moi, j'avais un fear-bol, parce que tu peux régler aussi, tu peux avoir des petits luries ou des grands luries, des petits fear-bols, des grands fear-bols. J'avais fait un, j'avais fait un énorme fear-bolg gigantesque. Ben, ton but, c'est de prendre l'agro, donc, en PVP. C'est surtout qu'en PVP, comme, en fait, Mills, il avait un lury aussi, c'est que du coup, tu ne pouvais pas le target, en fait, tout simplement. C'est ça. On était même obligés de faire des commandes avec le nom du joueur. Ah, mais je ne sais plus si on pouvait faire sur les ennemis. Ah, peut-être pas sur les ennemis. Non, non, c'était seulement pour, des fois, target ses alliés. Non, non, c'est vrai que, non, mais vous n'aviez pas de nom. Vous n'aviez pas de nom. Les ennemis, en PVP, tu les vois. Oui, les ennemis, c'était juste Celt, machin. Tu voyais leur rang, en fait. Tu voyais leur rang, mais il faut voir. Et leur race. C'est ça, mais c'est surtout qu'on se connaissait tellement, au bout d'un moment, les joueurs, les gros joueurs ennemis, tu les connaissais, en fait. Quand tu voyais au skin, rien que quand tu voyais la personne apparaître avec le skin, parce qu'en fait, il faut comprendre que tu avais le symbole de ta guide sur ta câble, sur ton bouclier, machin, etc. Au skin, tu savais, tu faisais la déduction. Tu voyais un gros troll avec le symbole War Legend. Et aussi, on ne pouvait pas se parler, puisqu'on parlait des langues différentes. On ne pouvait pas se parler. On voyait les gens parler, mais c'était du charabia, quoi. Et surtout, trois factions, putain. Ouais. Je n'ai jamais compris, mais à quel moment les gens ne se sont pas dit que les trois factions, c'est la base, tu vois. Il ne faut rien faire. C'est évident que c'est ça qu'il faut faire. Oh, je gère. Attends, il y a lui, là. Il est juste à côté, il est jaune. Je vais le dire. Non, il est du level. Level 8 et level 9. Level 9 et level 9. Parfait. Quelle couleur, celui qui arrive ? Jaune ? Bon, ça va. J'aurai gêne. J'arrive. Ça fait trop bizarre de revoir Daok, t'entendre parler de Milestone et voir ton pseudo. J'étais Tempeste aussi. Il y a quelqu'un qui dit sur ton chat. C'est ça ? Kustelus. Après, c'était pas le même pseudo sur... Ça ne me dit rien. Après, des Tempeste, il y a eu plusieurs générations. Il y en a eu beaucoup, oui. T'arrêtais quand, toi ? À Frontiers. J'ai essayé un peu après Frontiers, mais en réalité, quand toute la guilde avait arrêté à Frontiers, moi, j'ai arrêté. Non, je n'ai même arrêté avant, personne. Quoi ? J'ai arrêté avant, j'étais revenu, puis reparti. Ouais, c'est ça. Surtout beaucoup joué au début. Frontiers, c'était la fin de la première époque. C'est quand ils ont changé les zones RVR. Parce qu'il faut voir que DAOC, c'était un jeu RVR vraiment orienté baston. Et quand ils ont mis l'add-on, il y a eu un add-on à un moment qui s'est appelé Nouvelle Frontière, qui a revampé le jeu, qui a mis ces graphismes-là, vous voyez, l'ajoutant. Ils ont rajouté beaucoup de... L'effort était plus compliqué à prendre. Pour prendre l'effort, ça avait des tours. Et du coup, le jeu est vraiment devenu un espèce de truc qui fait que taper des portes. Alors que pourtant, moi-même, au début, je me disais « Ah, Frontiers, c'est trop cool ! » Et puis après, en y jouant, je me disais « Ouais, putain ! » Après, le problème aussi, c'est que l'effort tombait trop facilement avant. Ouais, ouais, c'est ça. Trouver le bon compromis. Alors, RVR, ça veut dire « Royaume versus Royaume. » On me demande si on est hypé par New World d'Amazon. Est-ce que t'en as entendu parler, au moins, Fred ? Si on a quoi ? Si on est hypé par New World d'Amazon. T'en as entendu parler ? Ouais, c'est le même mot qui sort cet été, là. Il paraît qu'il sera un peu orienté PVP. Mais je ne sais pas du tout comment fonctionne leur système de faction, de tout ça. Bon, après, j'y ai joué un peu en... Je n'ai pas le droit d'en parler. Tu as joué à New World ? Oui. Mais je suis sous NDA. D'accord. Tezo a tenté un RVR identique à D.O.C.A. Mais le problème, c'est que quand Tezo est sorti, le RVR, il était dégueulasse. Je crois que ça ramène de lui. Oui, il y avait des soucis techniques, mais sinon, il n'était pas si dégueulasse. Il avait du potentiel. Il y avait du potentiel, mais le fun a été tué par la technique, en fait. Oui. On peut retourner voir, peut-être, du côté... Il y a un rouge, là. On peut tenter le rouge. Vas-y. C'est quoi ? C'est le blaireau ? C'est le blaireau. Il va résister, évidemment, il résiste à mes sorts. Je vais juste utiliser mon endu, je vais tester les PS. J'utilise juste mon endu pour faire le taune de temps en temps. Il fait très mal. Il va falloir le... C'est bon. Repos. Il y avait un gros souci d'équilibre et de bug exploit sur Tezo, les vampires qui one-shot les raids. Calme, j'avoue. Bon, one-shot les raids, tu exagères, mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé faire des fights 1 vs 40. C'était très, très jouissif. Tu pouvais vraiment one-shot 40 mecs ? Non, non, c'est pas du tout du one-shot. C'était pas simple à faire. Mais j'ai une vidéo qui traîne sur Internet, mais pas du tout sur mon compte officiel ou tout ça, où on voit le PVP vampire. Et c'est assez ouf. C'est assez ouf. J'ai vraiment, je pense, des dizaines de gars sur moi. J'en tue plein. Mais tu vois, moi, ce qui était bien dans D.A. 6, c'est que c'était simple, en vrai. Tu avais la première version. Alors bon, après, il y a eu des ajouts de complexité avec Merde Atlantis. Mais sinon, première version du PVP, tu avais 6-7 sortes. Tu vois, c'est... Simple et efficace. Non, puis tout était assez structuré, même pour trouver des groupes. Tu t'attendais, t'envoyais des messages à plein de gens. Il fallait être patient. Il fallait... C'est tellement pas compatible avec le jeu vidéo actuel. Et ouais, en fait, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que les gens de Staffa, mais D.A.O.C. n'était pas instantiée. Il n'y avait aucune instance. Tout le monde était... Les donjons, quand tu rentrais dans un donjon, s'il y avait quelqu'un dans un donjon, tout le monde était dans le donjon. Et du coup, en fait, ce qui se passait, c'est que tu avais des spots de pecs. Tu avais des spots de pecs qui étaient plus efficaces que d'autres. Les gens le savaient. Et du coup, tu avais... Quand tu voulais aller pexer sur un spot de pecs et que le truc était full, tu te mettais à côté, tu attendais. Et en attendant, tu parlais avec les gens. Voilà, c'est ça. Tu parlais beaucoup, ouais. C'était un jeu où vraiment, tu étais obligé de beaucoup communiquer. En jeu, sur MIRC, sur forum. Et sur les bons spots, parfois, tu attendais des heures. Quoi, tu... Ouais. J'ai joué. C'est ça, et tu pouvais attendre... C'est ça, tu pouvais vraiment attendre deux heures, deux, trois heures avant de jouer. Mais en même temps, tu le faisais parce que tu savais que derrière, vraiment, t'as les pecs gars. Et surtout, c'est ça, c'est qu'en fait, t'étais patient. Il n'y avait pas le côté rush le pecs, rush le dernier level comme dans... Ça arrivait avec Warcraft, ça, je trouve. Mais sur des AOC, on est content. Moi, j'ai mis quatre mois mon level maximum. Je ne sais plus combien de temps j'ai mis. J'étais assez rapide, level 40. Il n'y avait pas encore de level 50, je crois. Et après, je ne me souviens plus. Non, puis tu ne voyais pas ça comme du temps perdu non plus parce que vu que tu parlais beaucoup avec les gens, tu socialisais. Je ne savais pas, Doug B, apparemment, il a commencé sur ce jeu aussi. D'accord. J'ai... J'ai Bobo. On peut... On peut... Là, les Blackthorns, on peut essayer de les farm, là. Ils sont bleus, maintenant. OK. Ils sont tous bleus. On va essayer. Je vais essayer d'un... Tu n'as pas un bouclier dans ton inventaire ou une meilleure... Oh, attends. C'est un bouclier, ça. Oh, j'ai un bouclier. Je vais peut-être pouvoir te garder. Attends. Mais bon, la garde de 1, elle est peut-être un peu pourrie. Tu peux le faire solo ou... Attends, non. Je vais le taunt. Alors, où est la garde ? Attends, je pull les suivants. Ça, je ne sais pas ce que ça fait, mais ça a l'air bien. Je pense que là, level... Level 10, on peut aller voir du côté du champ des Partha. Vas-y, vas-y. Ouais, regarde juste si tu n'as pas du slash damage. Donc, c'est... Donc, maintenant, où est la garde ? Elle doit être par la... Garde 1, je l'ai trouvée. Ah, le temps que je fais ça, moi, je vais... Je vais train. Apparemment, on peut train. Tu n'as pas en slash train ? Ouais. Ouais, je ne vais pas me faire chier. C'est quoi ? Je vais franchement tout foutre dans Void. Hop, voilà. Void, train. Je regarde s'il y a moyen de choper la garde 2. Pourquoi tu me dis garde 1 ? J'ai déjà garde 1. Là, tu veux me redonner garde 1. Vas-y, je vais mettre plein en bouclier. De toute façon, c'est toi le DPS. Ok, je vais quand même en mettre un petit peu là. De toute façon, j'ai le truc pour ton. Attends, Lester Nullstorm. Ça, c'est mon AE. Innervating Blade. Ça, ça énerve les mobs. Ça, c'est le ton de place. Negative Bolt. Ah non, j'ai bien garde 2. Oh là 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 là. Là, ça va envoyer là. Engage. Engage, c'est quoi ? Tu te souviens ? Engage ? Non, je ne vous aime pas. Alors, substituture que tu attaques un D-Extrillion. Concentrer solely en blocking. J'ai un meilleur D.D. Void cleave. Voilà, j'ai un meilleur Bolt. Chancel Strength. Ah, ça, c'est un debuff. Ça, c'est un debuff. Je vais le mettre là. Engage, tu fous le bloc, mais sans taper, on me dit. Ok. Oh, j'ai même un stun, dis donc. Hop, ça, c'est sur Paris. Bon, Numb, on va dire qu'on ne l'utilisera jamais. Donc, on va mettre ça là. Et puis, Blade. Est-ce que Innervating Blade, c'est un taunt aussi ou pas ? Pour savoir. Attention, les mobs arrivent. Non, ne dis pas des choses comme ça. Où est Fred, déjà ? T'es parti où ? Je suis... Je me suis arrêté sur le chemin. J'étais en train de train. T'es où, toi ? Je ne suis pas sur le chemin. T'es vers où ? Là où on a tapé un arbre. D'accord. Je retourne sur le chemin. Attends, tu as un artifice. Attends, tu as un artifice. Ah oui, tu as un artifice. Ouais, tu es là-bas. T'es là-bas, ok ? Le système de train, tu voudrais bien expliquer. En gros, c'est juste quand tu prends un level, tu gagnes un point. Et après, le point, tu le mets... T'as trois spécialisations. Mais tu vois, ce n'est pas comme genre Warcraft où tu vas avoir une spé dégâts, une spé tank et une spé... Je ne sais pas quoi. Là, je suis Eldritch, c'est mage. Bah, toutes mes spé, c'est des spé de mage. C'est juste que je sais que, par exemple, Void, c'était un truc plus à distance. Mana, alors à l'époque, c'était un truc plus au cac. Et Light, c'était un truc qui était beaucoup basé sur les debuffs. Alors, attends. Tac, tac, non, j'ai chopé un détonne. Tu me trouves ou pas ? Faïs Crane, attends. Faïs. Moi, ça ne marche pas quand je fais face au dessin. C'est peut-être trop loin. Non, c'est peut-être trop loin. Mais pourquoi tu as bougé, en fait, au moment où je t'ai dit que je changeais le stuff, tout ça ? Tu m'as dit, je fais train et je ne sais pas où tu es parti. Oh, reviens vers ma gemelle. Reviens vers ma gemelle. Oui, c'est où ma gemelle. Je suis au spot des badgers, donc c'est... Ah, j'ai même agro un badger. On est bien. Orange. Ah, je vais peut-être mourir. Attends. Tu me dis, c'est toi qui as créé le MMO dedans. Non, je vais mourir, là. Hop. Tu viens me sauver. Je me mets en full bloc. Mais tu as pas l'air de marcher. Au secours. Quelqu'un du live. Quelqu'un, venez me sauver. Je suis en full bloc. Ou presque. Non, ça n'a pas l'air d'être en full bloc. C'est un mensonge. Eh bien, voilà. Tu es par mon... Tu es par l'abandon. Oui, mais... Teammate. Qu'est-ce que tu fous aussi ? Je change de stuff. Tu me dis, je vais profiter pour train pendant ce temps-là. Pour moi, ça ne veut pas dire je me barre. Ça veut dire je train. Non, ça veut dire justement, ça veut dire je me suis arrêté au milieu du chemin et j'ai tapé train. Oui, mais tu es reparti après. Ah oui, mais tu as train en bougeant en fait, c'est ça ? Non, je me suis arrêté au milieu du chemin. Je peux aller... Quand j'ai fini, tu as disparu. Tu es mort parce que les peons suivent et ils JDG et pas toi. Non, mais ça, j'ai bien compris qu'ils ont un verre. Ça, j'ai bien compris. Je vais au bind du coup ? Normalement, tu respawn. Allez, release bind, voilà. Je suis d'un mage mail, je ne sais pas quoi. Tu as perdu d'XP ou pas tant que ça ? Non, je venais de level up, je crois, donc je suis level 10. Donc, on s'en fout. Je te récupère au bind. Ok. Tu pars un blaireau en plus, c'est vrai. Je suis au bind de... Je suis au bind de mage mail. C'est vrai qu'il y a du mal de rez, on a 4 minutes de... Healer. Alors, comment tu veux que je lui... Ah non, ça l'a viré directement. Ok. Moi, si je suis à côté de toi, c'est bon, on peut y aller. Ok, mec. Donc, ça y est, j'ai un bouclier. C'est beau. Et je vais te mettre la garde. Alors, tu vous gardez Odessa, mais vous devez être plus proche. Ouais, il faut vraiment que tu sois collé. Eh bien. Rien que les musiques, ça me détend, en vrai. Ah oui, oui, non, mais c'est la détente. C'est pas stressant. Ouais. Non, ça fait du bien. Mais bon, on doit pas être objectif de toute façon, parce que moi, je vois ça. Ça me rend heureux. Mais les gens qui doivent arriver sur le live, ils voient ça, ils doivent se dire mais quelle est cette horreur. Ah, ils doivent se dire, c'est moche. Oh là, on a un badge hors vert. Hop. Bon, on s'en fout. Ah, c'est vrai que quand tu te fais un coup, tu perds ta... Oh là là, j'ai fait une garde. Non, ça t'en... Oui ! Ma première garde, c'est beau. Vas-y, je vais essayer. C'est pas très efficace, hein. Non, c'est pas encore très efficace, mais vas-y. Et c'est vrai qu'effectivement, je viens de réaliser, mais on est... Attends, on va dans le PLE, ce truc. On est dans le... Ah, là, il y a plein d'oranges. Là, ça peut le faire, là. Mais attends, je suis en train de trade du stuff. Merci beaucoup. Très gentil. Vire-moi le blaireau, là, et puis... J'arrive, mais il faudra que tu me laisses le temps de changer de stuff. Après, je peux peut-être le faire en combat, hein. Non. Non ? Non, ok. Je suis quasiment sûr que si... Ouais, et du coup, comme je disais, effectivement, là, on est dans un jeu qui est post-Atlantis. Donc, je viens de réaliser qu'on peut aller dans l'eau. C'est ce qu'on ne pouvait pas faire au début quand on jouait. Eh, alors... C'est vrai. On m'a donné des armes violettes. Est-ce que je peux équiper de l'arme violette ? Je suis pas sûr. Les armes, elles sont limitées à certains levels, là, d'accord. C'est quel level ? Où est-ce que je vois ça ? Ah oui, tout ce qu'on m'a filé, c'est du stuff violet. Donc, pour l'instant, je pense... Ah non, il y a du rouge. Rouge, ça doit passer. Il va falloir que j'attende. Tu peux, mais ça va s'abîmer vite. Ok, je vais attendre un petit peu. Regarde, j'ai une cape. Comment t'as l'air d'un péon, toi, sans cape ? Il y avait une cape, à l'époque, je me souviens, il y avait une cape avec une bordure jaune qui était trop kikou, et tout le monde farmait pendant des jours des mobs de merde qui avaient genre 0,2% de chance de la dropper, juste pour avoir une putain de cape avec des bords jaunes, alors qu'elle avait des stats dégueulasses. Mais t'as un gros badger aussi. Ouais. Oh, ta maise. Attends, attends. C'est bon, normalement, c'est bon, je vais pas frapper. Je les a eux, là, je les a eux. Ok. Ah, bah, c'est passé. Ok, vas-y, j'ai un pull. Je sais pas si ça va ou pas. Je t'ai donné du stuff level 20, c'est pas trop level, donc tu peux le porter. D'accord, ok, je vais mettre ça après. Hop. Hop, hop, hop. Je suis pas prêt. Voilà, j'enchaîne. Vas-y, vas-y. Ah merde, j'en époule deux différents. Le roi des connards. Je dois pas avoir le... Ah. Mon tas à maise. Vas-y, tu veux le temps, tu l'as ? Oui, non, non, c'est bon. Il résiste un peu, il a roulé. Non, le stun, ça a pas l'air de fonctionner. Deskri, je suis tout petit parce que c'est mon perso qui est tout petit. C'est comme ça. Les luris, c'est tout petit. Scale armor, ouais. Tout ce qui est petit et mignon. Par contre, il résiste un de ouf. Il résiste de ouf. Reviens. Ah, mais sors. Good. Non, là, ça me dit level 15, alors. Qu'est-ce que j'ai... C'est du orange, là. Ça, ça forme bien. Le scale, c'est au level 15, OK. Et donc, l'arme. Ouf. Ah, c'est bon. Ça devrait faire un peu plus d'EPS, mais je sais pas si j'ai bien tout mis. Reinforce, 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 Reinforce. Et les deux armes violettes, normalement, c'est tout. OK, juste fait. Vas-y, là, je campis rien. Non, parce que je vois plein de gens dire, putain, ça a vieilli, ça a vieilli. Alors qu'on joue avec les graphismes améliorés, en plus. C'est clair. Donc, est-ce que le jeu, il était pas... Le jeu, il était pas moche comme ça. Enfin, il était pas beau comme ça, je veux dire. Quand nous, on y a joué. En fait, là, il y a... Je l'ai déjà dit sur le live, mais... Il y a eu un add-on qui est sorti qui s'appelle Frontières, ce qui a refait tous les graphismes. Ah oui. Ah oui, non, non, là, on est en ex-jeune. Et là, c'est vrai, là, on est en... On fait du PVE après. Alors que, en vrai, le seul intérêt... Enfin, le vrai intérêt de DarkAid, c'était le RVR. C'était la baston. Oui, mais le PVE, il était sympa aussi. Les dragons, tout ça. Il y avait des donjons qui étaient cools. Puis c'était assez difficile. C'était pas, tu roulais sur les donjons. Je me demande si ça existe, les serveurs DAOC classiques. Tu vois ? Ah bah, il y en avait. C'est ce que je te disais à la base. Moi, je jouais sur Utgard. Où il y avait du hall d'emain. Ah, c'est Utgard, c'est classique. Ouais, mais apparemment, le serveur, il a été déserté. Il y avait tout le temps plus de 1000 personnes. Il y a plein de trucs. Merci, je sais pas ce que c'est. Et pourquoi ça a été déserté ? Je sais pas du tout. Je sais pas si c'est un autre projet qui s'est ouvert. Je sais pas si... Parce que je sais que Phoenix, c'est le serveur hype, entre guillemets. D'accord. Ah, Phoenix est un serveur classique, on me dit. D'accord, donc on a du hall d'emain, là. On n'est pas en... Ah, il y a le hall d'emain. Oh, c'est génial, le hall d'emain. Quel dommage qu'on soit le... Il y a Patrial of Atlantis, etc., sur Phoenix. Ok. Eh bah, cool. Donc, vous voulez dire que c'est le hall d'emain avec les extensions. Mais pas T.O.A. Non, non, par contre, il y a NF. Ah non, donc... Non, il y a bien une frontière. Non, il n'y a pas une frontière ? Ah, c'est dommage. Pourtant, Edgar, c'était une frontière, de mémoire. Bah, c'est de... C'est vrai qu'il est cool. Pour moi, c'est une frontière. Bah oui. Et du coup, ça n'existe plus des serveurs une frontière ? Qui sont joués, je veux dire. Je ne sers à rien, là. Tu l'es solo, hein. Bah, vas-y, hein. Go taper, en fait. D'accord. Attends, là, il y a déjà quelqu'un. Hop. Le petit ditch de mob. Quel connard. Non, il faut que je... J'aime bien comme il me regarde, en mode, putain, connard. Oh là là, cette esquive. Vous avez vu cette esquive magnifique que je viens de faire ? C'est un stock à merde. Et jamais je bloque. Alors, quelqu'un me dit qu'apparemment, il va y avoir un serveur classique officiel DAOC. Oh, c'est sympa, ça. Mais je ne savais pas, tu peux me le reprendre, le blaireau, s'il te plaît ? Oui. Mais c'est la vérité, c'est confirmé, ça, ou... Je n'ai jamais entendu ça, moi. C'est un truc annoncé il y a trois ans et toujours pas fait, ou c'est un vrai truc ? Bon, après, il y a Camelot Unshain, évidemment, mais... Ouais, ça n'a rien à voir, mais... On se demande, je ne sais pas s'il sortira avant ou après Star Citizen. Bon, ils continuent, ils envoient souvent des messages. Ah, mais je sais, je les vois passer... Ils ont l'air actifs, hein. Quotidiennement, les journaux de développement qui passent dans mes mails, je regarde de temps en temps. Apparemment, ils sont en bêta, ils sont en phase de test pour voir si les serveurs tournent bien, mais... Il y en a deux, un jaune et un... Il y en a deux, vas-y. Je l'ai fait à la E. Je suis ton. Il y en a trois, là. Ok, attends, je vais essayer de te le prendre, celui-là. Vas-y, retiens-les bien. Attends, j'essaie de le prendre. Je le donne celui-là. Je le prends pas. Normalement, c'est bon. Ah, c'est sur l'autre. Mais bon. Nice. Ah, un autre. Ça bloque pas souvent. Pourquoi ils font pas un Daog 2 ? Eh bien, je sais pas, sincèrement. Daog 2, c'est Camelot Unchained. C'est complètement Camelot Unchained. Ouais. Oui. Mais c'est... Enfin, ils sont... C'est fait par les mêmes types. Avant, il est parti faire un autre projet. C'est plus vraiment le... Je sais pas ce qui s'est passé qui a fait qu'il n'y a pas un vrai Daog 2. Pourquoi... Pourquoi... L'échec de Warhammer on live. Ouais, oui, ça doit être ça, ouais. Qu'on aurait pas dû faire... Qu'on aurait pas dû... Qu'on aurait pas dû... Qu'il était... L'échec n'était pas un échec. D'ailleurs, c'était juste... Juste s'il n'y avait pas trois factions. Le mec, les gars, ils veulent le grouper avec nous. Ah ? Tu veux qu'on groupe avec eux ? Bon, si tu veux, ouais. Allez, why not ? C'est des gens qui regardent le live ou... Non, c'est des Anglais, visiblement. Ok. Parce que s'ils s'attendent à avoir des vrais joueurs. C'est toi qui... C'est moi qui avais un invité ? Oui, fort de poule. C'est moi qui dois les inviter, non ? Je sais pas. Je sais pas qui est le chef de l'hôp. Et tu vois, c'est con, mais... Ce petit moment qu'on est en train de vivre, où c'est juste des gens qui viennent vers nous et qui nous demandent « Eh, les gars, vous les grouper ? » Bah, pour moi, ça a plus de charme que cliquer sur un bouton dans Warcraft et avoir un groupe automatiquement. On va faire « Invite » et « Mouzor ». Je dis, vas-y, dégroupe. Dix bandes. Et je veux dire « Inviteust ». Voilà. « Prends-le ». Bah, quoi ? Alors, animiste, mentaliste. Ils ont parlé français à un moment, j'ai l'impression. Donc, mentaliste, c'est en patte. Non, ça doit être des gens qui regardent le live, ça. Non, c'est des anglais, c'est des anglais. Pourquoi il a dit « Prends-le ». C'est un peu français comme mot, ça. « Prends-le ». « Prends-le ». Ils sont français, à part. Ah bah... Ouais. Alors, attends, je vais sortir un truc qui vient du passé. Je vais dire « Go au champ départa ». J'ai plus d'endu, hein. « Champ départa », c'est un peu plus loin, du coup. Ils l'ont pas. Laisse-moi, laisse-moi régénérer mon enduit déjà avant de partir en FFA. Non, non, j'étais trop prêt. Ok. C'est bon. Ok. C'est quoi le bouton ? Il y a un autorun, déjà. Oui, voilà, j'ai retrouvé. Mon réflexe d'autorun est revenu en deux secondes. J'ai trouvé le bouton, alors que je ne l'ai plus. C'était quoi le bouton d'autorun ? C'est euh... Verouïnum. Ok. Je dis pas de bêtises, le champ départa, ça doit être level 15. Normalement, c'est bon pour nous. Ou level 12. Le autorun, c'est l'homme, là. Ok, ok. Attends, là, on va dégager ce qu'il y a sur la route, là, parce que... Tu veux tuer ou... Ouais, vas-y, on va aller le nettoyer. Ok. Je vais mettre un zone sur plus. Garantir rien. J'ai plus d'enduit, hein. Hop. Je le sais. Il y a quoi qui régène l'enduit sans s'asseoir ? Il y a des trucs ? Euh... Ben, les bardes. Les bardes, non. Il y a des popos dans du... Ah oui, c'est quoi qu'on m'a trait tout à l'heure ? Je n'ai pas vu. Oh, attends, je vais aller looter des trucs. Je suis bientôt full, là. Ah, ben, j'ai une cape aussi. Pas quelqu'un qui me loote une popo ? Elle est là. Tinder in a bottle, qu'est-ce que c'est ? Level 1. C'est remporté. C'est remporté. Alors, on dit, vous pouvez prendre un cheval pour aller au partage. Il y a un cheval au partage ? Mais c'est pas loin, de toute façon, les partages, c'est censé être par là. Pas besoin d'y aller à la cheval. Hop, ce groupe de PGM. Ah. Ah ! Mais si, on a... Attends. Il y a les run-maiden. C'est là, ben, c'est là, les partages. C'est bon, on a un barde. Ma mémoire, 25 ans après, ça revient immédiatement. Incroyable. C'est un feu qui vous régène. Vie en due quand vous êtes hors combat. D'accord. Si j'ai pas de bêtises, normalement, il devait être environ... Je crois qu'il soit entre 12 et 17, les levels. Utilisation unique, ton Tinder in a bottle ? Ou c'est... Tu le réinvoques ? C'est à moi que tu parles ? Non, non, au chat, pardon. Le champ des partages, c'est là, voilà. Ils sont... Ah, ils sont... Ils sont mauves. Ah, mauves. Ils sont mauves. Mais, écoute, à voir. Peut-être que ça peut passer, on est 4. En vrai, on peut essayer l'un coup d'un. Ah, non. Grouper le bard, c'est bien, ça. Non, je sais pas. Ah, non, c'était peut-être un haut level. Non, il est haut level, il est haut level. J'ai rien dit. Et derrière ? Non, c'est que deux haut level. C'est groupe, c'est G, je crois. Oui, non, mais ils sont trop haut level. Ils sont violets. Ils vont nous manger. Attends, déjà me reposer, ça aurait été bien. You must be standing still to sit down. Ok, c'est bon. On peut essayer. Est-ce que tu peux essayer éventuellement d'un pool 1 ? Qui ça, moi ? Oui. On dit que j'ai de l'endu. Allez, vas-y, on va au moins essayer d'un pool 1 pour voir. Mais du coup, je bodypool ? Parce que je crois qu'il faut des flèches pour pool à distance. Il a l'air de vouloir le pool. Ouais, vas-y. Ok, il y en a deux. Par contre, ça aide. Par contre, ça aide. Ok. Ah non, ça va, ça va, ça va, sans problème. On peut le gérer. Par contre, voilà. Après, il ne faut pas que je mise. C'est bon, mais je savais que les partas, on les faisait quand ils étaient violets. J'en souviens aussi. Ça passe. Et là, l'XP est gras. Oh, un bloc. Je vais peut-être pouvoir faire un stun. Ah non. Allez. Easy, let's farm. En plus, on a un animiste. Par contre, moi, l'enduit, ça va être la misère. Ok, c'est bon. Je suis full. Vas-y. Vas-y. Hop. Je t'aime le premier. Évidemment, ça résiste. Il n'en a rien à faire de mon taunt. Il n'en a toujours rien à faire de mon taunt. J'en ai pris un. Je vais essayer de prendre le deuxième. J'attends un peu pour l'agro. C'est bon, j'ai les deux, logiquement. Ah, il est mort. Ok. Impeccable. Je vais te foutre un truc qui réflecte les dommages. Ok. Il faudra générer plus agro. Quasi une bulle le mauvais. Ah, t'as vu ? C'est pas mal. C'est bon, je suis full. D'accord. Ça va, ça forme bien. Je te laisse le prendre. Yep. Je l'ai fait à la E. Allez, home, yes, les deux sont. C'est bon. En gros, je suis le punching ball. C'est le principe d'un tank, hein. Bah oui, oui, jamais. On rappelle, il faut rappeler que quand même, ce jeu existait avant l'ère des MMO où tout le monde fait tout. C'est à l'époque, un tank tout seul, il pouvait pas pex. Un healer tout seul, il pouvait pas pex. Et un DPS tout seul, il pouvait pas pex. Je régène. Hop, j'arrive. Oui, c'est ça qui est le régène. Ah, tu ne régènes pas. Tu n'auras été pas le droit de régène. C'est celui de gauche, là. Tu peux prendre celui de gauche. Oui. C'est bon. On est bon. Là, en patte, il te hille ou pas ? Il te régène, en fait, si, oui. On va jouer le soir. Oui. Mais ça descend bien, ma vie, quand même. À chaque fois, je vais aller près du feu pour régène. Là, je suis obligé de régène. Je suis à moins de 50%. Et du coup, voilà, c'est précisément à cet endroit exact que, du coup, à la bêta, j'avais joué avec Cédric, de Millenium. Attends, je vais train. C'était un gros, gros spot de pex. Un healer. Est-ce qu'à la blade, il y a d'autres taunts, des taunts meilleurs qu'on choppe après ou pas ? J'enchaîne, hein. Ah mince. Je cancel. Hop. Je vais tout mettre en shield. On est bon. Donc, que le tauntsit va dans Train, Rimabilité, il prend tireless tout en bas de la liste pour ton endu. Ok. Ouais, mais ils enchaînent. Je ne peux rien faire. Ce qui est bien. Quand tu connais tes skills. Non, je m'en fous de mes dégâts. On essaie de le faire reprendre, c'est bon. Oh, je vais jouer. Ça me fait vous courir, parce que depuis tout à l'heure, en fait, t'as des gens qui arrivent sur le chat en faisant Dark Age of Kaplot. The fuck, ça existe encore. Alors, tu veux, dans ta fenêtre de Train, tu veux que je prenne quoi ? Tireless, je ne sais pas quoi. Là-dedans ? Tireless. Train. On va faire ça. Normalement, ça a dû le prendre. Mais non. Crane. Daok. Ah bah, tiens. Coucou, coucou Giné. Ton chef de guilde, il y a longtemps, qui passe. Oui. Oui. Il y a Odessa, avez-vous celle de Brock ? Oui, oui, c'est elle. Les gens qui se rendent pas compte qu'Odessa, c'est le joueur du grenier. Mais oui, oui, c'est bien Odessa de l'époque. Juste tactics. J'avais raconté cette anecdote du use tactics. Ah oui ? Ouais. Tu me l'as raconté déjà, mais je t'avoue que... Ah, mais t'étais pas sur Joel, toi, à l'époque. Je suis un peu. Un peu ? Ah oui, mais pas assez. Pas comme toi. Sinon, ça t'énerverait rien que j'en parle. Non, mais je t'ai pas impliqué pareil. Ah oui. J'ai jamais été un troller de forum, moi. C'est vrai que jeux online, les serveurs jeux online, c'était un peu le proto-Twitter, en fait. Oui. C'est un peu l'endroit où t'allais pour te disputer avec des gens. Il m'a obligé à jouer E.B. C'est horrible. Mais ça va, je l'aime bien, mon petit airbox. Voilà, là, ça chaîne bien, c'est pas mal. Moi, j'adore quand t'es sur un spot de mob et que ça enchaîne en boucle. Ça, c'est un sentiment inexplicable. Non, j'ai pas assez, il faut lever le cas. Moi, j'aime beaucoup aussi le moment où tu as... C'est qu'en fait, à une époque, je l'avais expliqué dans une FAQ. À une époque sur le jeu, il y a une nouvelle classe qui était sortie qui était l'animiste. Les animistes, c'est ce truc que vous voyez, là. Lui, là, c'est un animiste. Et il posait des champignons, les champignons, là, que vous voyez. Sauf qu'il y a eu une limite. Maintenant, ils peuvent en poser que quelques-uns, en fait. Mais à l'époque, il n'y avait pas de limite. Et tu pouvais en poser... 100. Et du coup, en fait, le truc, c'est que chaque champignon fait des dégâts. Donc, quand tu avais trois animistes dans un fort... Le but, t'as haut level. C'est-à-dire au lit, tu vas prendre des forts, machin, etc. Et que quand t'avais 3-4 animistes dans un fort qui défendaient le fort, c'était horrible. Tu t'approchais du fort, tu faisais one shot. Tu te faisais one shot. Vraiment, le mec full level, machin, il approchait d'un fort, il y avait 3 matchs dedans. Les 100 mecs te faisaient one shot. Et du coup, en fait, il y avait... Sur les forums, à l'époque, ça râlait beaucoup, en fait. Sur les forums du jeu online, c'était les pseudo-forums officiels de DOC, parce qu'il n'y avait pas vraiment de formes officiels. Mais ça râlait beaucoup en disant « Ouais, mais putain, c'est une honte, c'est de la merde, cette classe, nerfait-la au secours. Hubert Nia... » Déjà qu'Hubert Nia était bien favorisé. Hubert Nia a toujours été quand même favorisé au niveau des classes. Oui, c'était le fils du patron, les dernières, c'est obligé. Et du coup, en fait, sur les forums, les gens pétaient des câbles. Et en fait, j'avais sorti un truc, j'avais sorti un truc qui avait vraiment trigger mes gens de ouf, tous les gens. J'avais sorti un truc qui s'appelait juste « Use Tactics ». En fait, j'avais dit aux gens « Ah, mais parce que vous êtes nul, vous êtes nul, vous êtes nul, vous êtes nul, vous êtes nul ». En gros, soyez malin. Ouais, en gros, soyez malin. Alors que les mecs, c'est genre, t'approchais d'un fort, t'étais à 154, faisais one shot, t'as le gars, il arrive et il te fait « Ah, ben, soyez malin, connard. » Et du coup, ça avait trigger tous les gens et c'était assez drôle. Ah non, mais Ibe, c'était vraiment les pires tactiques, en plus, les champignons, mettre de l'AE à travers les murs, tout ça. Aucun honneur. En vrai, c'est pas Ibe qui était fort, c'est Albe qui était en dessous, en fait. Parce qu'il faut voir qu'en fait, c'est vrai, ça, par contre. Sur, pour vous expliquer, attends, j'essaye de pas crever, pour vous expliquer sur Ibernia, donc sur le royaume sur lequel on joue, il y a quatre, il y a, avec trois classes, avec trois classes, tu peux avoir tous les buffs et tous les avantages qu'offrait le jeu. C'est-à-dire, si tu avais, tu avais le druide, la sentinelle et le bard, tu avais tout. Tu avais la Régénendu, tu avais la vitesse, tu avais tous les buffs, tous les buffs qui existaient, tu les avais, tu avais toutes les résistes, que ce soit feu, froid, machin, etc. Donc, tu avais tout, en fait. Là où, en fait, Ibernia avait besoin de trois classes et Albe, pour avoir la même chose, avait besoin de cinq classes, en fait. Donc, forcément, du coup, nous, on avait plus de marge de manœuvre, en fait, et on pouvait faire plus de choses avec moins de classes, en fait. Il y a eu un truc rigolo qui vient de se passer sur le chat. Il y a quelqu'un de la commu, là, Yotiel, qui a vu Diborg arriver, donc mon ancien GM sur Daok, et qui a dit, je n'ai, le je n'ai de Chrysalid sur Kamlan. Et donc, je ne sais pas s'il a réalisé, mais je faisais partie du projet de création des Chrysalid de Kamlan, et j'étais officier Chrysalid. Donc, c'est rigolo. C'est rigolo. Les gens, ils vont avec... C'était qui les chefs de guildes, déjà, Giné ? Il y avait toi, il y avait Sephrana, avec toutes les histoires qu'il y a eu autour, d'ailleurs. Hop. Très bon souvenir, Kamlan, oui. Très bon souvenir, mais ça avait divisé les gens avec qui on jouait. Parce qu'on était en mode serious business, et eux, ils étaient... Ouais. Et ils avaient créé des contre-groupes où ils nous taillaient par derrière. Des bons souvenirs. Kamlan, pour expliquer aux gens, c'était les serveurs full PVP. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que dans le jeu, tu ne peux PVP que dans les zones air-vertes. Kamlan, c'était le serveur où ils avaient sorti... C'était... Tu pouvais PVP partout. Voilà. Et du coup, on n'était plus dans du royaume versus royaume, on était dans du guild versus guild. Alors le problème, c'est que pour aller sur Kamlan, tu avais des méga guildes qui avaient fusionnés. Chez Millennium, ils y étaient allés et ils étaient 2 000. War Legend, ils étaient 10 000. Enfin, ça ne voulait rien dire. Et je sais qu'avec Tempest, nous, on s'était fait... On l'avait mal vécu, Kamlan, parce qu'on s'était fait vraiment rouler plus long. Après, assez rapidement, tu as eu des groupes qui ont émergé qui étaient spécialisés dans le roaming en groupe solo. Et tu avais un groupe qui était fabuleux. Et je ne me souviens plus du nom. Donc peut-être que les gens sur le chat pourront... J'ai joué un peu avec eux. Je crois qu'ils étaient habillés en noir et c'était une guilde anglaise mais qui du coup guildeait plein de nationalités différentes. Parce qu'il y a des gens qui se rappellent qui étaient clairement d'un niveau au-dessus sur Kamlan. Non, non, ce n'est pas Curse, rien à voir. C'est Requiem. Je crois que c'est Requiem. Je ne suis pas sûr à 100%. Mais je dirais Requiem. Yes. Ah, ça aussi. Toi aussi, tu as des trucs qui s'affichent tuer les élémentaires niveau 2, tuer les machins. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que Drac les avait rejoints d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. On avait des gens de la guilde qui les avaient rejoints. Oui, Nullby Pride. Je me souviens de Nullby Pride. Plus un temps, Nullby Pride, c'était les boss pour Kamlan. Ah oui. Ce n'était pas des suédois d'ailleurs, non ? Ce n'était pas des suédois un truc comme ça. On me dit Nullby Pride très fort, mais ça n'a pas duré. Ouais. Ils se sont fait... Je crois qu'il y a 3-4 guilde qui au début, à l'époque où j'étais, ont émergé de Kamlan. Il me semble que c'était Millennium, Nullby Pride, War Legend. Et je suis... Je suis peut-être... Kurth. Non, pas Kurth. Il était Kurth. Ah, des fois, je n'arrive pas à prendre les meufs, quoi. C'est pareil aussi, mais là, tout le monde connaît le site Kurth, maintenant, qui a fusionné avec Quick, mais Kurth, ça a été créé par Net. C'est bien sûr, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On va jouer aussi après avec lui, sur d'autres jeux. Avec Net, avec DAL, avec Atreiz, avec la Team Curse. Dalida qui est repassée d'ailleurs sur le live il n'y a pas longtemps. C'était tellement farmé ce champ de mobs net qu'il bosse chez Twitch maintenant. Net, ça va tomber tranquille. Il bosse chez Twitch maintenant, net, je crois. Je ne suis pas sûr à 100%. Je ne sais pas, mais Net, il doit être millionnaire. Oui, je pense. Net, il a créé Curse, il a revendu, il doit être millionnaire. C'est fou, alors qu'il a créé Curse, il avait quoi, il avait 16 ans, 15 ans, comme ça ? Oui, il est chez Twitch, on te dit, oui. Curse, c'était le début du groupe fixe, effectivement. C'est vrai que c'est... Quoi ? Faut que... Comment ça marche, ce truc ? Je ne sais pas si c'est Curse qui a vraiment amené le groupe fixe. Je crois que c'est plutôt WarLegend. Le proto-groupe fixe, c'est WarLegend qui l'a amené. C'est pas du tout, ça. Il me dit, sur le serveur, ils ont mis des tosses pour expé plus vite en mode tant de mobs du même type tués et à l'occurrence, je fais de les aimantables. D'accord. Ça expé bien, c'est agréable. Ça expé bien, c'est tranquille. Oui. Mais de toute façon, moi, c'était ça qui est... Je crois que tu faisais XP no brain, tu appuies sur des touches, tu es en boucle, tu ne réfléchis pas trop. Vous pouvez gérer sans moi, là ? Non, parce que je vais crever, en fait. Ah oui. Au moment où je mets mes points. Non, mais ça va, il y a quelque chose. Je ne sais même pas si ça a validé mes points, du coup. Vous pouvez gérer 5 mois. Non, je suis mort. En plus, je crois que ça n'a même pas validé mes points. Ah merde, je suis stuck au sol, what the fuck. J'ai mon inventaire qui est plein de fait. Ah, ça n'a même pas validé mes points. Ah, mais oui, parce qu'il m'a mis le buff fort. C'est qui qui court la base, toi ? Non, c'est... Le fail le buff fort. Venez, venez. Je suis encombré, en vrai. Est-ce que je te garde toujours ? Parce que maintenant, j'ai la garde 3. Ouais. On va rester sur toi pour voir. Ça va bloquer ? Je crois que ça va bloquer 1. Essaye de prendre le deuxième, c'est bon. Oui, tu peux bloquer. On pourrait changer de spot, c'est vrai que maintenant, ils sont orange. Ils sont quoi ? Ils sont level... Du coup, ils sont level 20, je crois qu'ils sont level 20, du coup. Mais... En fait, il faudrait un spot de level 25, 27 à peu près. Par contre... D'accord, à vos 15. Level 25, 27. Pour le propos, ça explique encore un peu. Ah, j'ai bu de mana ! J'ai bu de mana. J'ai bu de mana. Oum. Il y avait un autre champ de parta, mais celui-là, il est très vague dans mes souvenirs. On peut aller level 15. Attends, on est level quasiment... On est quel level, là, d'ailleurs ? Je régène. Yep. Est-ce que vous pouvez gérer sans moi deux secondes ? Il faut que j'arrive qu'à bio. Je vais dire sur le chat. C'est quoi ? C'est le slash G ? Ouais, slash G. Hop. Je reviens tout de suite. À l'époque des MMO à froison, maintenant, quand même, par FF14, c'est un peu mort. C'est vrai que c'est... C'est une autre époque. Ouais, les Spragones, mais les Spragones, c'est pas level 30. J'y pensais. Les Spragones qui a... C'est à l'ouest de... Ou à l'est de Ternembeau, là, je crois. Non, du côté du bled en dessous, là, j'ai oublié. Mais... Je sais plus du tout quel level c'est. Dans ma tête, c'est plus haut que ça, en fait. Dans ma tête, c'était plus level 25. Elle est toujours à 100%. Le temps qu'ils reviennent. M. Lyon, on est sur le Frichard, on est sur Phoenix. Je vais essayer de fermer le cul. On y reste. Sous-titrage ST' 501 Moi, j'ai joué Tom à feu. C'est justement à cause des Tom à feu que j'ai créé un L de dégouement. Pourquoi c'est du nouveau Amébo d'Amazon ? Je sais pas, je l'ai pas essayé, mais je suis curieux. Je suis curieux. Alors, attendez, il va falloir que j'aille vendre quand même, au bout de moment. Ah ! J'ai rien qui compte. Ah oui. Vas-y, Vas-y, En moi, le mob, là, sur moi, s'il te plaît. Enfin, je vais arrêter. Je vais essayer de le sauver lui aussi. Oh, ça a pas passé le taunt. Non, c'est vrai. Je les en fais pas, mon retour d'affical. Hop. J'ai remis le son sur mon live. c'est bon. Je vous vois tout, le direct. D'ailleurs, crée une part-ci de même, il y a la 3.9.1 qui sort bientôt, là, si tu devrais essayer. Ah, je suis chaud. Il y a une liste de corrections assez sympa. Et si ça t'intéresse, pour toi d'aller te faire, il y a la fleet week en ce moment, c'est-à-dire que c'est la semaine gratuite. Et il y a des vaisseaux exposés. C'est pas de suite ? C'est pas maintenant. C'est pas de 22 ou 26. Je sais plus quand. Je sais plus. Je crois pas que ce soit encore. D'accord. Mais il y a des vaisseaux exposés, il y a des gros vaisseaux qui sont exposés, qui vont être exposés, notamment des vaisseaux capitaux. Et tu as aussi, apparemment, il va y avoir des feux d'artifice et des animations à hardcore. D'accord. Ok, je vais dire oui. Mais du coup, ils sont FR ou ils ne sont pas FR ? Il y en a un des deux qui est FR. D'accord, ok. Je ne vais pas parler en français. Je le suis, il a l'air de vouloir bouger. Je ne sais pas où il va, il a l'air de connaître. C'est pas un mâche, j'ai plus d'envue là-bas. Il faut que je fasse un live sur le minage juste pour voir à quoi ça ressemble. Il faut que je vois les... S'il y a d'autres gameplays que je n'ai pas testés sur SC. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit le tri-faction, c'était évidemment le gros point fort de DAOC. Parce qu'il faut comprendre qu'un jeu qui a deux factions, et on l'a vu, le problème, on l'a vu clairement sur Warhammer Online, un jeu PVP de faction, quand une faction se fait écraser, la faction qui se fait écraser ne va perdre que des gens et la faction qui écrase ne va gagner que des gens. Et du coup, forcément, si tu as le moindre déséquilibre, chose qui est systématique, eh bien ça ne fera que se déséquilibrer. Là où le tri-faction, ça ne peut jamais être déséquilibré complètement. Tu auras toujours du 1 contre 1, du 2 contre 1, du 1 contre 2, du 1 contre 1 contre 1, des trahisons, des alliances, et bref. C'est un petit sous-pétant, on peut essayer. Pourquoi j'ai un truc de Skyl'Armor sur moi ? Ok. Prend tes skills pendant le voyage ? Non, quand j'ai bougé, ça m'a fermé la fenêtre. Je vais, attends... Apparemment, pas possible. Et ça, par contre, c'est une méga relou. Je me fous tout. Allez, je me casse pas les couilles. J'ai mis 15-15. Ça a l'air très très bien. On réfléchira plus tard. Voyons, Void, sphère de négation, la Mela. Ok, j'ai posé le feu. Ah non, sphère de négation, c'est autre chose. Et là, je dois avoir des nouveaux skills, quelque part. Sphère de négation, on dirait que c'est... Self-Aera Effect, Target Air Effect. Target 9. Ça fait le GTA O. Ah oui. J'ai le droit de regarder ça. Ah, c'est bien le stun sur bloc, non ? Opening new bloc. Pourquoi j'arrive pas à le faire juste derrière ? Ah, mais j'ai mal. J'avais pas vu. Ça fait bobo. Je suis assez proche du feu, là. Parce que le feu, ça ne devait pas exister à l'avant. Ou ça ne me dit rien, en tout cas. Ah, vous obtenez 30 elfes de la conférence. Ah, c'est bon. Ok, je crois que j'ai mon nouveau DD. J'ai le nouveau DD. Par contre, il y a la sphère de négation, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. La sphère de négation, je crois que c'est. Oh là, level 17, avec un joli petit bruit. Ah non. Ah si, level 17. Oui, tu es assez proche. Si tu regardes ta barre des buffs, il te donne d'un... Ah oui, ok. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un moment souvenir avec Rain sur des AOC ? Est-ce qu'on compte qu'il jouerait souvent ? C'est vrai que c'est con, mais là, en fait, là, moi, je suis parti, je reste là, sans problème. Moi aussi, ça va. Vous êtes encore beaucoup sur le live, ça n'a pas l'air de plomber trop mes stats. Ça va. J'ai perdu que 300 personnes depuis le début. Oula, par contre. Non, mais en vrai, c'est juste chill, c'est agréable. C'est genre de... Oui, ça me correspond tout à fait. Oh, il y en a... C'est un protecteur aussi, c'est quoi ? Comment je sais ? On va être deux atontes. Ah oui, on ne pourra pas se garder, mutuellement, en fait. On pourra faire n'importe quoi, du coup. Non, on va garder. Je vais continuer en garde sur toi. Les mobs à côté, ils sont bleus, c'est pas terrible. Le spot est pas ouf, les partas, c'était certes moins haut level, mais... Je suis arrêté. Non, si, je suis toujours en garde sur toi, c'est bon. Je crois que là, le truc, je crois que ma sphère de négation, à mon avis, c'est un GTAE. Je crois que c'est un truc de... Et puis c'est vrai que c'était de 8 au fait. Là, on est 5, mais on peut encore inviter 3 personnes. C'est ça. C'est des gros groupes, on a perdu très vite. Je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, les groupes 8, c'était inconcevable. 6, ça passe encore. 6, c'est pas mal, mais en dessous de 6, j'avoue que... Au niveau des synergies, ça limite tellement. Mais si, c'est pas mal. Alors, tu dois faire Groon 7-0 pour poser, on me dit. Oui, c'est ça, c'est le GTAE. Le GTAE, c'était bien. C'était bien RVR, mais là, c'est... Ça manque de mobs, quand même. Ouais. Ouais, il nous faudrait un meilleur spot. Caudel... Pourquoi t'as eu envie de faire du DAO que tu voulais faire, je sais pas, une vidéo... Nostalgie ou quoi du tout ? T'as juste eu envie de... Juste pour le plaisir. Ouais, ouais. Oui, ça n'intéressera personne. C'est vraiment juste... Oh, tu dis ça, mais ta vidéo sur les MMO, ouais. À la carte. Ouais, 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 mais voilà, mais après, c'est les souvenirs, mais là, tu crois que ça va être intéressant de regarder quelqu'un qui texe pendant... Bon, ça partage un moment avec nous, c'est cool. Tu sais, les lives, c'est se poser de façon chill aussi, et... Ah oui, après, c'est curieux de refouder. J'aurais été curieux de refouder les pieds en RVR, c'est souvent. Mais par contre, en RVR, avec mon Eld, là, j'ai pris... Là, j'ai fait Eld, en fait, parce que, bon, voilà, parce que pour PVE, c'est pas assez pratique, mais en RVR, je pense que... Je crois qu'il va le bouger, là. Quelqu'un petit coup pour aller au VAU, c'est vrai, il y a le Valquartz au level 24, mais bon, je ne sais pas si il y a tout le monde. Ouais, déjà, déjà, le Valquartz, c'était la deuxième partie pour les serveurs officiels, donc... sur une guerre, à l'époque, quand il y avait autant de gens, il y avait du monde, il y avait des gens qui se bloquaient. Normalement, si je dis pas de bêtises, tu peux bloquer ton XP pour justement rester... Il faudrait un meilleur spot. Un meilleur spot. Tant... Là, on est au partage, on est au champ partage. Il y a quoi... Quelqu'un qui me dit tu devais être tout petit à la sortie du jeu. j'avais 20 ans. J'avais déjà 20 ans. Eh oui. Je n'avais 17. quelqu'un qui dit GoZF. Ah, mais là, attends, il y a quelqu'un... Ah non, c'est sur les serveurs test, parce que Fred le disait tout à l'heure pour la 3.9.1, il y a quelqu'un qui me dit à tu qu'elle est sortie la 3.9.1. Elle est déjà sur le PTU, quoi. OK. Donc vivement, que ce soit sur l'officiel. Il y a EWZOR qui veut aller en ZF. C'est quoi ZF ? ZF, zone frontière. La zone frontière, non. C'est ça la ZF. Houston and Porte, frontière. OK. Sorry, Iconjohn, ZF. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Go Spragone. Ouais, Spragone Zen. Spragone, ça, ben voilà. Celle et Spragone, ça, je sais où c'est, par contre. Spragone is fine. Spragone is fine. Alors, sur ce serveur tout long de PEX en ZF, DF et POC. Alors, DF, Darknet's Force, ZF, zone frontière, POC. Aucune idée de ce que c'est. Les Spragones, ils vont au KL de Spragones, il y en a plusieurs des Spragones. Et comment ils font ça ? Ça veut dire quoi ? Attends, il y a la stone de l'inventaire. Comment c'est ? Attends, dans ton inventaire, tu as Personal Bindstone. D'accord. Donc, j'imagine que c'est ça. Comment ça marche ? Il faut le mettre dans le Alt-7. Non, stone, c'est le TP. Je ne sais pas, il faut que je fasse ça. Je suis en train de TP. Il se passe un truc. Il se passe un truc. Je pense que c'est ça. Et où la stone ? Dans l'inventaire. Dans l'inventaire. Tu l'as vendu, ce trou. C'est rouge. C'est une pierre rouge. Info, réperse. Comment je fais ? J'utilise ? Je la mets... Moi, je l'ai mis en raccourci et j'ai cliqué dessus. Ah voilà, ça y est. Ok. Ok. c'est ça. Voilà, c'est un hôte. J'adore la musique de hôte. Ça va me faire trop bizarre de retourner dans le... J'ai tellement attendu des siècles dans cette grotte. Les Sprigones, c'est le... Je ne sais pas quel était l'équivalent pour toi de... Je ne m'en souviens plus. Ah putain, par contre, j'ai perdu mes boeufs. Et du coup... Alors attendez, vous me dites pour vendre directement sans raccourci parce que shift-click, ça ne fonctionne pas. On peut vendre directement ? Comment ? Merci beaucoup, Lucky Charm. Shift-S. Ah, shift-S en ayant ton... D'accord. Tu le prends, shift-S. Ce n'est pas très direct. Tu sélectionnes ton item à vente, tu fais shift-S. Je fais quoi ? Pour vendre... Non mais au marché, il faut être devant le marchand. bah oui. Mais là, je suis stock au sol. Je pense que ça, ça me s'est... C'est trop lourd. Je crois que je me débarrasse de trucs. Quel enfer. Je ne sais pas quoi faire. Je suis foule. Il faut que je me... C'est que je ne peux plus bouger en fait. Comme j'ai perdu mes boeufs dans le TP. Ah, voilà, ça y est. Ça recommence à bouger. On va faire le petit pousser. Une murmure d'écaille. Voilà. Oh, vas-y, j'ai une ceinture. J'avais looté une ceinture. J'ai un staff orange, ça peut t'intéresser ? J'en ai un, j'en ai un aussi orange. Donc, c'est Shift S. Ouais. 7.2. Level 1. C'est cool. Alors, j'ai eu un peu. Ok. Factor 60. Factor 60. Absorbe 19. Absorbe 27. C'est-à-dire ? Hop. En faisant le TP, tu as perdu tes boeufs et j'ai déjà aussi n'y allé pas trop prétentieux au prochain spot. Ok. Et on va peut-être réparer aussi ? Ça vaut le coup de réparer ? Ah non, attends. Réparer sur Daok, c'est pareil que tu répares à 90% et à 1% de mémoire. Condition 98. Oh oui, donc non, on s'en fout. Garde la scale pour héros. Ouais, j'ai gardé la scale. Donc, le cheval le cheval, il est où ? J'ai tellement le style avec mon stuff et mes couleurs. On va aller vers Haute. Le cheval, il est où ? Attends, je ne sais pas. Ça a l'air d'être une écurie, ça. Ok, c'est là. Alors, voyons, si je n'ai pas de bêtises, on va Haute. Haute ? Ok. Il faut acheter le ticket et ensuite, il faut le donner au cheval. Je l'en prie. Tiens, petit cheval, prends mon ticket. J'avais oublié que c'était mal foutu. Comment ça ? Non, déclin. Merde. Comment ça marche ? Il faut peut-être le donner au stable master. Le donner au gars. À une époque, il fallait le donner au cheval. Ah, voilà, parfait. We are coming. qu'est-ce que tu dis OMW on my way. Alors, à votre droite, nous allons bientôt passer... Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Voilà. Il y a un moyen de sauter de cheval en cours, je ne me souviens plus. Je crois que oui. À votre droite, vous pouvez voir la superbe ville de Tirna MBO. Il faut savoir que quand vous mouriez en zone air vert, fut un temps que vous ne réapparaissiez pas au château. Vous réapparaissiez à votre bind et le bind le plus proche, c'était celui-là qui était pourtant à plus de 5 minutes de cheval de la zone air vert. Ce qui fait que quand vous mouriez en zone air vert, vous mettiez facilement entre 15 et 20 minutes pour revenir en zone air vert après une mort, après un relis. Oui. Ah, puis aussi, pour aller selon la zone air vert où tu voulais aller, il y avait les TP, il fallait attendre que les mages fassent les TP, tout ça. Et les TP, c'était toutes les 5 minutes. Oui. Il ne fallait pas être pressé. En soi, le truc, c'est que quand tu réussissais à wipe un groupe, il y avait une conséquence. Oui. C'est genre, quand tu réussissais à wipe un groupe, tu sais que tu ne les revoyais plus pendant 15 minutes. Elle est cool, la musique, là, en plus. Elles sont sympas, vos musiques. J'aime bien. Ah, hibernien. Mais elles étaient chouettes aussi, sur Almey. Elles mettent de bonne humeur, celles-là. Bon, du coup, on est quel level ? La 17, c'est ça ? 18. 18. Ça se ralentit à partir du level 25. C'est vrai, complexe, c'est 17, en vrai. J'ai pas pris le buff de spin. saute. Mais non, je ne vais pas sauter. Qu'est-ce que tu racontes ? Il y a pas des choses comme ça. Non, mais je sais, mais le groupe nous attend à haute, donc on va les attendre à haute. Sur ce serve, le Val de Quartz s'appelle Tidranki, level 20-24, et ce n'est pas du tout désert, c'est même très peuplé à certains moments. D'accord. Alors, dans mes souvenirs, c'était par là, derrière cette montagne-là, en fait. T'es où ? Moi, je suis allé... À gauche, à gauche. À gauche ? Oui ? Ah oui. Non, c'est pas toi, là. T'es allé derrière toi, derrière toi, derrière toi. T'es allé derrière toi. Mais c'était pas gauche, ça ! T'es à droite, c'est vrai, mais techniquement, c'était ma gauche. D'accord, OK. À ma gauche. Oui, très bien. Normalement, normalement, c'est par là. T'es, on est à... Attends, on est quoi ? C'est quoi la zone, là, déjà ? On est à Connac. Non, on est pas à Connac. Je suis sûr qu'il y avait aussi un PNJ qui donnait du... On doit être à l'Oufdur. Non, c'est pas à l'Oufdur. Alors, on va au G sauter. Je vais à deux. L'Oufdur. L'Oufdur, non. L'Oufdur, c'est un AMBO. On est passé à côté. Voilà. C'est tellement rapide. OK, c'est ça. Ah, mais on voit les gens, mais non ! Il y a une mini-map où on voit les gens. Ah, mais non, ça, c'est pas bien, ça. Ah, mais c'est vrai qu'on se voit déplacés. Ah, non, mais non, mais c'est une aberration. Oui, ça, ça y était pas, ça. Mais, je suis quand même fier de moi. J'ai réussi à me souvenir du trajet sans même regarder la carte. Par contre, tu m'as complètement mis un vent. C'est où, là ? C'est le donjon qui est tout en... Ouais, c'est celui où tu vas. De toute façon, j'avance. Je vais bien tomber dessus. Ouais, c'est Spragonden. OK. Ah non, Spragonden, tout en haut ? Spragonden. OK. Alors, c'est quiconque. Il y a la map depuis la fin de SI. Faut pas déconner non plus. Il y a la map où on voit la position de la gent depuis la fin de Shrewd and Ile. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, non, non. Depuis la fin de SI, hmm... J'en ai pas souvenir. Franchement, à Trial of Atlantis, je jouais déjà et j'ai pas... Nous, on utilisait les coordonnées pour se trouver. Slash lock. Même TOA, il y avait pas ça. Même ATOA, je m'en souviens pas. Ils sont comment, les meubles ? Genre, ils sont énervés ? Non, ils sont gris. Tout va bien. Non, ils sont gris. Là, du coup, on est à Spragonden. Spragonden, ça fait partie de ces endroits où je vous disais tout à l'heure où ils sont... Ah, c'est l'instance qui est maintenant. Ça a changé. C'est pas instancié avant. Si, il y avait un zoning sur les petits donjons comme ça. Alors, je sais plus. Non, non, non. Ça n'a jamais été instancié. Spragonden, ça n'a jamais été instancié. D'accord. Nouveau. Si, ça n'a jamais été instancié. J'essaie de me rappeler des petits donjons de leveling sur Alba. Je sais qu'on courait jusqu'à la sortie, mais est-ce qu'on courait pour... Je ne m'en souviens plus. Je ne sais pas. Donjon Alba, oui, il y avait un zoning. C'est pas instancié, mais il y avait un zoning, mais tout le monde a la même instance. Ce n'est pas faux. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Paul, il est avec nous, mais il n'est pas coupé. Oui. Bon, je laisse la garde sur toi. Vas-y, là par contre, c'est toi le tank, c'est à toi de pull. Ils sont en train de buff. Je vais peut-être attendre la fin des buffs. Je vais peut-être en prendre plus. Je prends tout. Vas-y, prends tout. Alors. Une road redirection. Ah, mais c'est vrai qu'on n'a pas de healer. Ouais, on a l'empatte. Créer une paladin sur Albrook, oui, c'est ça. C'est mon nœud qui a sauté, là. Il est mon nœud, là. C'est quoi la différence entre zoning et instance ? Non, mais c'est instantié, mais c'est les instances communes. Le donjon est une instance, mais il n'existe que cette instance. Donc, ce n'est pas instantié dans le sens chacun sa propre instance de donjon. Quel level il est, lui ? Franchement, là, c'est orange. Non, non, non. Je ne parle pas de ça. L'autre... Level 18. On a même level. Pour savoir qui tankait le mieux. Tiens, d'ailleurs, là, on peut voir la tombe d'un joueur. Ouais, oui, ben voilà. C'est là où ça ne serait pas du luxe d'avoir un barde pour le régime de mana. J'avoue. Bonjour aux gens qui rejoignent le stream. Nous sommes en 2002 actuellement. Le monde a peur après le 1er septembre, mais on joue à des hausses, on est content. on est bon. 2001 ou 2002 D.A.O.C.? 2001. C'est après qu'ils ont instancié certaines zones PVE sur mission. OK. 2001 aux US, 2002 chez nous. Ah, ben voilà. Donc les deux. OK. OK, là, il y a du gros mauve là devant. Un gros mauve peut-être un peu dangereux. Attends, il y en a un qui a repop derrière. Non, on est nombreux, ça peut le faire. C'est juste que là, par contre, je n'ai pas de manœuvre. Est-ce qu'on a un endroit où on peut se poser ? Est-ce que je peux poser un feu par exemple ou pas ? Est-ce qu'on va avoir un spot de poule ? Il y en a un dans mes souvenirs, mais alors, est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que ça a bougé depuis ? Je ne sais pas. Merci, on m'a donné un weak elixir of invigoration. C'est quoi ? C'est une popo... Ça fait quoi si je le tiens ? Ok, ça me met un buff. C'est vrai que j'aurais pu ce PMUN là avec le PEAE. Je ne pensais pas qu'on allait grouper à vrai dire. Oula ! Oula ! Oula ! Ok. J'en ai deux, il en a deux, je crois. Oula ! Par contre, ouais. Par contre, ils vont one-shot les mages là, donc... Attention. Après, tu sais, on a un skill à utiliser, donc s'il ne passe pas, il ne passe pas. Ok. Groupon barbe. Oui, mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Je veux un bard. Il n'y a pas ce genre de bouton dans Dark Edge. Ça parle de vieux pseudo que je n'avais pas vu depuis longtemps, Lucillez. Ah ouais, c'est bien. Ah, attends, il y a Aether qui avance qui a l'air de connaître. On va le suivre. C'est qu'un des nouvelles du jeu, comme le Tenshine, il continue d'être développé. Il faut... Il va filer une potion, je ne sais même pas comment on la boite. Bon, je l'ai mis en raccourci. Apparemment, ça te file un buff. On y va ? Vous êtes prêts ? Vas-y. Vas-y, vas-y. Je laisse build l'agro un petit peu. Non, je n'en ai pris. Je veux bien qu'il prenne le troisième. Là, j'ai les trois. T'as un... Il y en a un que t'as zappé. Oui, mais justement, je ne voulais pas prendre les trois, parce que sinon, je meurs. Je suis sur le point de mourir. C'est vrai que les potions, il faut faire qui droit use et l'enfer. Pique droit et B, ça fait très, très mal. Ça fait très, très, très mal. Ça te dit quelque chose ? Shadok, zoom sur Brock. Zoom, oui. Shadok, non, par contre. Ça me dit quelque chose. Ah, t'étais Omni-slash ? Omni-slash, on a joué ensemble. On a joué ensemble. Hop. Allez, vas-y. Faut enchaîner, hein. Allez, let's go. Ouais, mais... Il y en a un chacun, c'est bien, comme ça. On les fait à la E. On les fait à la E. Faut que je recule. Hop. Attends, je confonds peut-être deux personnes, mais Omni-slash, t'étais pas du genre à sauter partout aussi à un moment ? Je me souviens d'avoir une conversation devant Barrows avec quelqu'un qui sautait beaucoup. Je me demande si c'était pas toi. Hop. Et ça, je peux confondre. Spot rouge ou spot violet ? On va plutôt spot rouge. Tinder in the bottle. T'étais quel gif d'à l'époque ? Franchement, en vrai, va au spot violet. Va au spot violet. T'inquiète. Ok. Non, il y a les rouges qui arrivent, là. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Ok, je m'en ai pris deux. Je lui laisse reprendre parce que j'en ai déjà deux. Parce que là, les rouges, ils sont quasiment orange. Ah non, j'ai confondu. Les anglais, les violets, ils sont quasiment rouges. Ah non, attends, j'ai confondu. Attends, non, je sais plus. Non, j'ai confondu. Toi, t'étais un ennemi, toi. Toi, on se tapait dessus. C'est différent. Non, on a joué l'un contre l'autre. Alors, non, j'ai confondu, j'ai confondu. Hop. Ah, j'ai barrière négation. La bubule. J'essaie de lui reprendre. Je n'en ai même pas un, sur moi. Je vais prendre le rouge, là. Ah non, j'ai complètement confondu. Des vieux souvenirs qui se mélangent. Ah, c'était il y a longtemps. Moi, c'est pareil. Des fois, comme le truc des instances, là, j'étais en mode ah ouais, putain, il y avait des instances. On parle quand même d'un truc, c'était il y a plus de 20 ans. Oui, il y a 20 ans. Ah, j'ai là. J'ai le nouvel Ae. C'est bien. Ah oui, c'est vrai que mettre des points, ça pourrait être bien. Ouais, c'est pratique. Je te conseille aussi. Ce sont, je mets tout en shield, là. C'est le... Ah. Ok. J'en ai deux, j'en ai un. C'est bien. À cette époque, j'étais jeune, respecté en RVR. Et tu faisais du RVR encore. Non, non, quelqu'un qui vivait ça sur le chat. Ah. Ah. Je ne me souviens plus. Comment on voyait les ennemis. On les méprisait. Un vrai joueur de DAO, c'est méprisait les autres joueurs. Méprisait ses ennemis. Je l'en laisse. Mais je ne sais plus quel joueur me... S'il y avait des joueurs vraiment où je me disais Ah, lui. Lui, il faut faire attention. Lui, ici, lui, ça. Des groupes, oui. Après, des joueurs à l'unité, je ne sais plus. Je ne sais pas. Si, quand les... Tu sais un d'Alistene. Oui. Quand le... Ah, c'est la bestiole chez Mead qui se transformait en ours. La race, c'est quoi ? Le Savage. Ce n'est pas le Savage, c'est ça ? Oui, ça doit être ça. Quand le Savage est sorti, en fait, il y a eu un bug. C'est du même niveau que les animistes. Je racontais l'anecdote sur les animistes tout à l'heure. Quand le Savage est sorti, il y avait un bug, en fait, où plutôt que... Il pouvait avoir une hache dans chaque main, mais sauf qu'en fait, le bug faisait qu'il pouvait avoir une hache à deux mains dans chaque main. Et du coup, il faisait des dommages en 1v1 absolument honteux. Ça one-shotait n'importe quel tank. Mais du coup, je me souviens d'Alistene sur les forums qui était en mode « Non, mais c'est normal. » C'était un bug, la double... la double arme à... à deux mains ? De quoi ? C'était un bug, la double arme à deux mains, t'es sûr ? Euh... Oui. Une hache à deux mains dans chaque main ? Oui, c'est un bug, ouais. Ok. Non, c'est pas ça le bug. C'est que tu pouvais faire du multi-hit avec les armes à deux mains, on me dit. Ah, d'accord. Je sais que c'était honteux. Mais il me semble qu'il y avait des classes qui pouvaient porter deux armes demain, mais après, je confonds peut-être. Franchement, en vrai, tu peux... Je sais pas si ta vie elle descend beaucoup, mais là, tu peux... Ça dépend des moments. Du coup, on va au fond, là. Ouais, vas-y. Enchaîne, enchaîne. En plus, là, plus on avance. Maintenant, les mobs, ils sont plus rouges, donc ça va, tu peux... Ah non, moi, je vais rouger. Je vais rouger, là, là. On sera des fois, la caméra, donc, parce que on est dans l'autre sens. Et c'est con, mais en fait, ce que je disais tout à l'heure, là, sur le fait, quand on groupait comme ça, c'est comme ça que des guides se formaient. C'est en faisant ce qu'on est en train de faire. C'est... Tu as les groupes avec quelqu'un, tu fais que tu es pendant 5 heures avec lui, tu parlais un peu tranquillement entre les poules, parce que, bon, la régen est très longue entre les poules, vous avez vu, là, on n'a pas de barde, en plus. Donc, la régen, tu es obligé de t'assoir et de... Bon, tu peux enchaîner ? Et... Ah, vas-y, vas-y. Et du coup, c'est comme ça que les guides se formaient, en fait, tout simplement. Ils sont beaucoup, là. Et des gens qui apprenaient à jouer ensemble et puis, au bon moment, ils se disaient, ah, vas-y, on monte une guide et tout. J'en ai 3. J'espère que je vais gérer les autres. Là, ça fait de l'expression, ça. Ouais, là, c'est grave. Non, mais c'est bon, on a du heal, là. C'est bien. Vas-y, enchaîne. On a un, ça a mis ça. On a eu deux. Je me souviens que Phoenix, là, le serveur Phoenix, je mettais... je m'étais connecté à la sortie du serveur juste pour réserver mon pseudo. Donc, à vous. Bon, il m'a dit non sur mon pseudo. Après, c'est peut-être leur message qui est pourri pour dire le pseudo déjà pris. C'est mon pet qui tank, là, ramène plus sur lui. Donc, tu parles de quoi ? De tes champis. Ah ! Un nommé. Mais, on était guide mate, en fait, Crane, on était légion. Ah bah, tu vois, je m'en souviens. Attends, redis-moi ton pseudo. Je m'énerve et lui, hein. Ah, celui-là, il est gros. Je vais me mettre en full block pour voir. Alors, il faut que je repasse un effet du sort de haut level. Ok. Ça passe. Le battle héral, d'accord. Alors, si vous avez... Parce que je vois qu'il y a des gens qui profitent de notre travail pour essayer de télécharger Phoenix. Si vous avez le bug de... Ça reste bloqué à 95% quand vous vous connectez à Phoenix. Il faut juste downgrade d'une version. Vous avez dans votre dossier d'installation un truc qui s'appelle Phoenix Fixer ou comme ça. Tu as juste à appuyer dessus. Tu as trois options. Il y en a une option qui s'appelle downgrade from version 1.26 ou quelque chose comme ça. Tu cliques dessus, ça downgrade de version et après, tu peux te connecter. C'est marrant quand tu mets une potion en raccourci et que tu la changes de place dans ton inventaire. En fait, le raccourci, c'est l'emplacement de ton inventaire. Donc, ton raccourci va devenir ce qu'il y a ce qu'il y a à la place. Je ne sais pas si il y a un boss pot il y a. Il faudrait peut-être bouger. Ouais, go avancer. Go visiter. Mais après, Légion, je me souviens que je jouais... Avec qui je jouais surtout en Légion ? Ça, c'est la période où je jouais beaucoup avec les BK, justement. Je vais créer quelques dissensions. Alors, sur le battle, elle va. Oh là là. Très bon. Ah oui, j'ai joué beaucoup avec Ikki, ça c'est sûr. Hep. Mais non, non, du coup, chez Légion, avec qui... j'ai mangé les pseudos. Inclair. Quelqu'un qui a dit je suis parti après les artefacts. C'est vrai que moi, je n'ai pas connu les artefacts. Apparemment, c'était un peu humact. Un gun. Humact, c'est à faire. La donne que paradoxalement, je n'avais pas trop kiffé quand c'est sorti mais qu'en fait, après coup, je me suis dit ah, quand même, c'était bien. C'était Trial of Atlantis. Oui. Non, non, il y avait des trucs intéressants. Le concept était intéressant. Ouais, les épreuves, les trucs comme ça. Ouais. Mais c'est intéressant ce PVE un peu, qui n'était pas pour un jeu PVE mais qui était, à chaque fois, c'était des trucs un peu à grande échelle. Tu étais obligé de t'organiser. Trial of Atlantis, c'était la dernière épreuve, il fallait, sans personne pour la faire. et puis après, Trial of Atlantis a rajouté beaucoup de... C'était un add-on, Trial of Atlantis, Toa, brevier, pour les gens qui connaissent. Ça a rajouté... C'était une série d'épreuves à faire. C'est vieux. Il te rapportait des nouveaux sorts. Il y avait 10 épreuves et ça te rapporte 10 nouveaux sorts pour chaque classe. Et là, déjà, ça a commencé à rajouter beaucoup de trucs. C'est-à-dire, vous avez vu, là, je joue sur une barre, ma barre, il y a 9 sorts. En général, dans Dark Age, j'utilise... Au début, tu utilises rarement plus d'autres sorts. Mais Toa a rajouté beaucoup de sorts en plus et ensuite, il y a eu encore plus de sorts qui avaient été rajoutés et là, ça devenait vraiment des trucs. Moi, je n'aime pas trop les jeux où tu as 50 sorts différents. Oui, c'est pareil. FF14, il y a trop de sorts. Oui. C'est pour ça que, par exemple, j'aime bien Overwatch. Overwatch, c'est pas compliqué. Non, mais c'est vrai. C'est dur à maîtriser, mais c'est pas compliqué. Quand la complexité est bien juste du fait que tu as 450 sorts, tu vas choisir lequel utiliser, tu vas choisir c'est bon. Mon contraire, j'aime bien quand il y a 450 sorts, ça me manque. Non, mais après, il y en avait quand même quelques-uns sur Daok. C'est un bon juste milieu, on va dire. t'étais quand même obligé de mettre des sorts en barre 2 après un moment. Et puis, il n'y avait pas que les sorts, en fait. Ta barre, elle était remplie par d'autres choses que les sorts. Oui, t'avais les potions extra, tu vas dire. Non, mais pas que, t'avais les macros, t'avais beaucoup de macros. C'est vrai que le jeu était quand même assez sale de ce côté. Genre, rien que tu veux utiliser une potion, il faut faire une macro slash use. pour quand tu voulais garder les gens plus rapidement, tu n'allais pas cliquer sur ton skill, cliquer sur la personne. Je crois qu'il y avait un moyen d'avoir la garde directe en macro sur telle personne. Je ne sais plus. Oui ? Qu'est-ce que tu dis ? Face. Ah oui, le face, oui. Le face, le face qui te permet de faire directement à la personne que tu as expliqué. Et les macros aussi pour prévenir parce qu'on n'était pas en vocal. Toi, tu étais peut-être en vocal rapidement, mais j'ai quasiment tout joué sans vocal. Je crois qu'on a tout joué sans vocal, de l'autre côté. TeamSpeak, c'est arrivé sur Warcraft. Donc, du coup, quand tu jouais à PVP en groupe fixe, en plus, avec que tu essayais d'avoir un bon niveau, bah oui, il fallait écrire très très rapidement sur le chat. Donc, en effet, prévenir de l'ing... Le truc, c'est que c'est rarement que tu faisais pendant le fight que tu fais ci, fais ça. C'est plutôt... C'est plutôt... Comment dire ? C'est plutôt que... Après un fight, tu débriefer et tu disais ça serait bien, ça serait pas bien. Oh, tu avais quand même deux ans. Bah si, pour prévenir de l'ing, pour prévenir... Les gens croyaient que j'étais une meuf, je te rappelle, non ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On va où du coup ? On va ? Ouais, vas-y, en bas. Tu n'en as pas du tout abusé. Non, mais vraiment, non, en plus, c'est vrai, pour le voir. C'est pas du tout. T'as dit quand aux gens que tu n'étais pas une meuf, en fait ? C'est sur Warcraft. C'est sur Warcraft ? Mais tes teammates, tes guildmates, ils savaient ou ils savaient pas ? Ah oui, j'avance, je ne sais pas où on va, mais par contre, j'ai un peu mal en fait. Et moi, ça va, j'ai mon enduit. Je ne me souvenais pas que les sorts ça consommait de l'enduit. Non. C'est des gens qui m'envoient des trucs. Merci. Il faudrait que je regarde pour leur filer des loot. Scale armor. Je mets la scale armor à la place du... À la place des trucs violets que j'ai parce que la scale protège plus ? Oui, la scale, oui. La scale, c'est la... c'est la meilleure armure de l'année dernière. On n'a pas autre. Vous, vous aviez la... On avait la plate, oui. Non, on n'avait pas la plate. Un truc que vous... Qu'on avait, que vous aviez pas, dis donc. C'est incroyable. C'est pour ça qu'aussi, vous aviez plein de monde. C'est que... C'est que vous, vous aviez tous les gens qui voulaient devenir chevalier, etc. Les paladins. Combien de paladins vous aviez alors que c'était tout pété, comme classe. Mais c'est très bien, c'était ma classe, tu te rappelles. Là, il s'est tout pété. C'est pas ouf, quoi. En vrai. Quand tu twistais, je peux t'assurer que... C'était un... C'était de la Régène Andu, c'était le Speed, c'était... C'était des excellents garde-boats. Je ne savais pas jouer. Attention. Lui, il devient l'aggro. Il va attendre un peu avant de... Attends, je vais ramener sur les... C'est vrai que je me détonne pour lui laisser reprendre quand j'ai fait assez de vie. Je me détonne pour voir... Ah non, c'est bon. Je suis là, oui. Alors, est-ce que tu étais paladin de Touache ou pas ? J'ai commencé à la demain, mais après, en PVP, par contre, j'étais... L'ère du paladin de main, elle est venue assez... Elle est venue plus tard. Au début, c'était un peu pourri, paladin de main. Mais non, non, j'étais... Mon but, c'était de garder mes marges. Donc, j'ai commencé à la demain, mais c'était tout nul au début du jeu. Et après, après, c'est devenu fort. Enfin, fort. Il va y avoir un coup par là. Crane qui essaie de se rassurer comme il peut quand je vois sur ton tchat. En attendant, qui c'est qu'on appelait pour tanker les dragons sur Albe ? C'était les palades. Il y avait les dragons. C'était une expédition, les dragons, je ne te raconte pas. En fait, il y a les dragons, il y avait une zone qui arrive assez rapidement, d'ailleurs, cette zone-là, je crois. Il y avait une zone où il y avait des dragons, mais c'était... Il fallait... Quand tu voulais tuer un dragon dans l'arcade, il fallait mobiliser tout le royaume. Mais vraiment, c'était... C'était au moins une centaine de personnes, je crois qu'il fallait... minimum une centaine de personnes, il fallait vraiment mobiliser... Alors plus tard, avec le stuff, machin, etc., c'est devenu... C'est facile. Mais il fallait vraiment mobiliser entre 100 et 200 personnes. C'était un événement. C'était un événement. Ça passait sur les forums, ça s'organisait 10 ou 15 jours à l'avance. C'était un événement. Tu n'allais pas tuer un dragon au pif comme ça. Il fallait avoir des strats, mon gars, il fallait placer les groupes à un endroit. C'était sympa. Oui, les dragons, c'était sympa. Par contre, ça lootait. C'était grave. Avec 100+, on avait souvent des morts. C'est eux qui lootaient, mais ça, je pense que ce n'était pas là au début. Je ne me souviens plus à quel moment c'est apparu. Les pires de respect. Les pires de respect, oui. Il manque un peu de vie, par contre. Mais on va dire que ce n'est pas grave. Les dragons sont pareil aujourd'hui les anciennes strats. C'est un peu jaune, ça. Oui, c'est un peu jaune. Il va falloir que je régène ma vie. Hop. Est-ce que les dragons, tu devais les mettre équidistant par rapport à tes équipiers ? Je ne me souviens plus qu'elle était la strat des dragons. Je suis en train de me faire des boîtes. Si je les reprends, je meurs. Ça sent le décès. Je déserte. On va en refiller. Ça va aller. Ça va aller. Je me mets en full block. Ok. C'est bon. Merci pour lui. Mais c'est juste qu'on n'était pas trois à la base. Il s'est passé quelque chose. On est dans un scénario de film d'horreur. C'est bon. Il s'en va. Du coup, vous allez test le PVP au veau ou pas ? On est qu'à le level 22 ? 22. C'est 24 max. Non, mais après, il y a les veaux au-dessus. On fait les veaux au-dessus. On peut aller essayer. Bon, moi, je suis bien. C'est le level 24 max ? Au level 24, on est au level 24 ? On est au level du dessus. Je ne sais pas du tout. Il n'y a pas le target. Il n'y a pas le target. C'est bon. Il est à côté. C'est 20-24, le levo. Écoute, si tu veux, on level 24, on peut aller tester le levo. Comme tu veux, toi. Tant qu'à faire, histoire de finir par un peu de PVP, voir ce qu'il y a du monde. Par contre, je ne me souviens pas par où tu es. Il faut être 24, c'est max. 24 max qu'on prie dedans. Ok. Ok. 24, on ira. Mais du coup, on doit regarder nos skills et faire un truc bien. Il faut en savoir si je garde d'autres, quand même. Il y a quelqu'un qui dit « Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais ? » On farm. On farm, mais je n'ai pas vu le temps passer. C'est quoi, mec ? C'était déjà demi-heure. C'est vrai ? Ah oui, c'est fait trois heures. C'est demi-heure passée, c'est incroyable. C'est encore plus confort qu'à l'époque parce qu'on faisait pareil mais on chatait à l'écrit pendant les fous. On chatait à l'écrit ce qui était un peu chiant. Oui, mais on n'avait que ça. Pour nous, c'était habituel. Il y a quelqu'un qui dit « Oh, pauvre ! » Mais mange ta mère. Non, quand vous êtes sortis, ça avait vraiment un côté d'ahog pauvre au niveau du PVP. C'était la tristesse. C'est ça, quand WoW est sortis, moi, je t'étais goûté. C'était en mode « Mais il est où le PVP ? » C'est quoi cette blague-là ? Deux royaumes, c'est ma gueule, toi. Il y avait Alterac à la sortie de WoW ou pas ? Non. Je me souviens pas. Non. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon. Le coup, des Trois-Aérium, c'était vraiment une idée de génie. Bah, c'est logique, en fait. C'est logique, c'est pas une idée de génie, c'est normal, quoi. Tu fais, bah oui. Oui. Il y a un billy qui a pas d'amis là-bas. Pendant très longtemps, et c'est toujours le cas, un trauma qui est un gros joueur de... Il y a un pote à Alpha, qui était dans ma guide aussi, d'ailleurs, sur Warcraft, qui est un gros joueur de Warcraft. Pareil, mais aussi, il arrête pas de réclamer une troisième faction. Mais tu peux pas, quand il y a deux factions, tu peux pas équilibrer. Et puis, Dark Age, j'avais aussi ce côté sympa de... Il n'y a pas des classes miroirs. Warcraft est arrivé, il n'y a plus des classes miroirs. Après, plus personne n'a, n'a jamais fait de classe différente. Dans mes... Dans... C'est tellement plus simple à équilibrer d'avoir les mêmes classes en face. C'est plus simple. C'est tellement compliqué d'équilibrer quand tout le monde a des classes différentes. Même si les classes de Dark, c'était aussi des... C'était des mélanges d'autres classes. C'est ça. C'est ça. Merci Darkorn. Merci beaucoup. C'est jaune. Les classes de Dark sont quasi miroirs quand même. Le guerrier, le maître d'armes et le héros, c'est quasi pareil. Ouais, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Justement, tu vois bien que c'est pas miroir quand... Vu comment tout le monde hurle au scandale tout le temps sur les forums. Non, c'est pas miroir. C'est vraiment... Les classes sont pas miroirs. En fait, t'as les mêmes... Les mêmes compétences, mais elles sont redispersées entre toutes les classes. Le paladin et le bambi, c'est tellement différent. Ça donne tellement plus de personnalité au royaume d'avoir ses propres classes. Oui, aussi. Entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et même l'identité, même l'identité visuelle, en fait. Quand t'es sur Ibernia, tu le sens. Quand t'es sur Ibernia, il y a tout est vert, tout machin. Quand t'es sur Halb, tu t'es beaucoup plus gris, tu t'es beaucoup plus métal. Quand t'es sur Mid, t'es tout le temps dans le foie et la neige. Il y a vraiment... Tu vois, c'est pas... C'est pas comme si genre sur Ibernia, t'avais une zone de neige, une zone de désert, une zone d'herbe. Sur Mid, une zone de désert, une zone d'herbe. Là, en fait, c'est quand t'es sur Midgar, qui est le royaume nordique, t'as que des zones dans la neige. Quand t'es sur Ibernia, t'as que des zones qui sont dans la nature. Moi, je trouve que ça donne une vraie identité visuelle. Au-delà. Et ça donne un vrai sentiment d'appartenance au royaume. Moi, je n'ai pas vu comment il est mort. Je pensais qu'on avait tous les mobs. Je n'ai pas compris. Hop. Il ne peut rien. Il y a quelqu'un qui dit « Oui, mais si tu n'aimes pas une faction, mais que tu aimes une de ces classes, c'est frustrant. » Mais c'est la vie. C'est la vie. Alors, attends. Il faudra que je traîne un moment aussi. Je suis quasi 23. Je regarde. Pourquoi ça ne marche plus ? Il est dans longtemps, le prochain garde ? C'est vrai qu'en fait, le pex ralentit un peu parce qu'on commence à être quand même au level. pour la gauche. Vas-y, je vais tout train en blade et en shield. Je ne vais pas chercher à comprendre. Hop. On me dit « Goatheed Rankine ». Non, mais c'est mieux qu'on soit 24 parce que déjà, si on a… J'imagine que les gens qui seront là-bas, ils seront 24 level bloqués sur stuff. On va se faire écraser. C'est pas faux. Donc, au moins, on va y aller 24. Du coup, c'est lui qui connaissait. C'est lui qui allait devant. Je vais avancer au pif. Je ne sais pas où je… Ah, attends. Si, c'est bon. Il y a de l'orange et du rouge. Ah, mais c'est lui qui il est aussi, non ? Non, je n'arrive pas à… En tout cas, joli cap, je me souviens encore de l'époque où tu étais un paysan. C'était il y a quelques heures. Oui. Ah, non, mais ça, c'est vrai que ça. Ah oui, non. Ça va être compliqué, là. Je vais devoir regen à tous les poules. Là, on entre dans le prétexte vu qu'il est mou. C'est ça. Je suis à 0,5% du level. Vu qu'une bulle, c'est 1%, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et là, tu poules ? Ah, non, non, non. Je ne suis pas full life et je suis à 0,5%, donc tu vas attendre que je régène. C'est bon. J'ai des buffs, malheureusement, et du coup, j'ai pull. Tu vas être obligé de… C'est bon. Ça va, ils sont jaunes. Ah, level up 23. C'est génial. Allez, encore un petit level. Yep, et on est bon. C'est quoi ? Ah, on est à Spragone Den. Il y a quoi après Spragone Den, en vrai ? Où est-ce qu'il faut aller par Spragone Den ? Je sais un plus. Et puis, dans le chat, c'est que là, on est à level 23. En gros, si on était en groupe, il nous faudrait du level 30. Level 30, c'est quoi, ça ? Après, c'est juste pour faire un level, on va peut-être pas. Ouais, mais bien sûr, bien sûr. Je me dis, si on voulait continuer avec. Je vais le laisser prendre d'autres. J'en ai un. La tombe des murs. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça, la tombe des murs. La tombe des murs, c'est loin. La tombe des murs, c'est loin et dangereux. Je trouve que les gens n'étaient pas là. J'ai plein de nouveaux skills. Shield, l'ubioc, incapacitate. Horizontal, blade. N'hésitez pas, le chat, les gens qui connaissent, à me dire ce que je devrais utiliser. S'il y a d'autres skills, parce que je frappe au taunt, c'est tout ce que je fais de ma vie. Muir, c'est plus de la level, apparemment. Des fois, le tab, il ne sélectionne rien du tout. Frapper au taunt, tu as là une main, à bas level, c'est très bien. Ok. Ok. Tu es un taunter, exactement. Photon to incapacitate situé sur le côté. Alors, attends, incapacité, c'est celui-là. Vas-y, je brûle. On va virer ça. Franchement, tu peux tout aggro. Non, mais j'ai 40% HP, Fred. Donc oui, je veux bien tout aggro, mais je veux bien vivre aussi. Ça, c'est ton problème. Donc là, je régenne. Non, je pull, regarde. On va te brouiller. Pour toi. On va te brouiller. Il y a un autre temps. Il y a un autre temps. Tu t'es transformé. Je ne me transforme pas avec cette casse. Ça se transforme. Je me transforme. Dans les MMO, je suis le connard qui pull tout le temps. Qui pull tout le temps parce qu'il faut les vies. On n'arrête pas de bouger de spot en spot. Si en caribou. C'est quand est-ce que je peux me transformer en caribou ? Dites-moi tout. Dites-moi tout. Oh, level 25. D'accord. Halte. Ok. Je vais le chercher en bas. Tu l'as déjà. Là où tu es à ta garde. De quoi ? Attends, on me dit que je peux déjà me transformer. Oh là là. Ah ça, ça te plaît. Protect. Ah mais je peux te mettre protect en plus. Ça c'est bien. Stag, c'est ça ? C'est bon, vous en sortez sans moi là ? Ouais, je comprends. Stag. Alors ça fait quoi ? Le caribou c'est limité. Ça me donne de la vie. Ok. Donc c'est quand je vois que je prends trop cher, je me change en caribou. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on enlève des raccourcis de là-bas ? J'aimerais bien clean ma barre. J'ai shift plus clé droit. Shift, clé droit. Merci. Donc voilà, là j'ai un stun sur bloc, un taunt, le coup de côté où apparemment c'est fort et un détaunt. C'est une qui demande si en PVP et en bus est-ce que ça laguait et ça ramait ? Oui. Oh ! La caméra sur les pieds. La caméra sur les pieds, la fameuse. Tu peux pas dire qu'un jeu rame si t'as pas joué à D.A.O.C. à l'époque. Ça ramait non. Allez faire le boss de Darkness Falls. C'est parce que c'est les gens dans le Darkness Falls. Là, voilà. Je vais mourir. Adieu. Voilà. Agro-tout ? Ouais, vas-y. Qui a poule là ? Bordel, merde. Ah bah là, j'aurais dû faire le caribou justement. C'est vrai. Ah mais c'est le wipe. C'est le wipe. Ah là là, c'est beau. Ah c'est beau. Attends, je crois que non. Non, il y a des gens qui sont encore en vie. Là, j'aurais dû... Vous le voyez, il est transformé en caribou. Sinon, vas-y, on va au... Ouais, on va aller à la zone air vert. C'est pas grave, on a perdu un peu de XP, mais on va aller jouer au healer et puis voilà. Release où ? Moi, j'ai juste fait un release tout court, mais on va utiliser la pierre, c'est pas grave. Ah bah ça m'a rapporté à... Ça m'a ramené à Majmel. Attends. Pareil, je vais te dire merci pour le groupe. Je vais te dire 5 for the group. We stop here for now. To go. Je sais pas comment on dit. Allez, je vais te vendre. Ok. Attends, comment tu dis le vendre déjà ? Dans la finesse, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu as puissé en haut et tu as le truc de te vendre. C'est bon, c'est bon, je te laisse. Hop. Le healer pour le mal de Rez. Ouais. 31 silver. Attends, j'ai combien. C'était tellement des arnaqueurs les NPC dans Daok. C'est les pires. Ça va, il y a un quelqu'un qui m'a filé 300 gold. Du coup, t'es parti ouf. Il est juste... Attends, je vends mes meilleurs de l'or. Attends, je vais vendre aussi. Oh, même... Non, je vais pas vendre pareil. J'ai un médium style de jaune. Ça t'intéresse, level 20 ? Non, j'ai un chiffre level 30. Ah merde, j'ai vendu ma potion. C'est très grave. Attends. Je te le faire mort. Donc, on doit faire sel. Non, attends. Ça et Shift S, c'est ça ? Une harpe, un lapis, machin chose. Mince, je vends des trucs, mais toi, tu veux peut-être de l'armure ou je sais pas quoi ? Non, on veut plus faire. On va aller faire des franceaux. Oui, de toute façon. L'archivre 25, l'archivre 30. On va vendre celui-là. Earnforce, on a dit, on vend. Quelqu'un qui veut m'inviter dans son groupe. Ouais, pareil, Lolo, machin là. Non, merci. Hop, hop, hop. J'ai un staff orange, ça aussi, Osef ? Je suis branché. Oh, merci beaucoup. Attends, je vois pas le nom. Qui c'est qui trade ? 700 gold ! Oh là là, je suis riche. Merci beaucoup. Après, ça va pas nous servir à grand-chose. Ah non, il a enlevé. Non, mais souvenir, c'est vrai, je pouvais équiper même des armes rouges. C'est juste que par contre, ça ne sert à rien. Ok. J'y ai cru. Hop, j'enlève ? Je ne sais pas ce qu'il se passe. 471. Ah, mais c'est parce qu'il avait mis tout son argent. Il n'était pas accepté. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est très gentil. Ok. Renforcé, level 25. Alors, je n'ai aucun souvenir de comment on va au Val. D'où avec le bâton orange, tu m'as dit, Osef ? Ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai mieux. Ok. Cloth. Vas-y, on va mettre ça. Je ne m'en sers pas. C'est quoi ? Comment on va au Val de l'Oreport ? Attends, Scale Armor, level... Non, j'ai mieux. J'ai mieux. Attends, j'ai une bague, level 25. Magnifique. J'ai trois teintures, je pourrais les utiliser. Scale Armor, des pieds, 50. 50... Ouh là, c'est rose. C'est vachement mieux. Ah oui, c'est vrai que les items, ils ont des couleurs aléatoires. Ok. Donc, est-ce qu'il faut qu'on répare ou pas ? Parce que, de mémoire, quand tu es à 97%, par exemple, tu frappes. Tes dégâts sont aussi à 97%. Non ? Je ne sais plus. Hop. Il y a la pierre de Baine. À la pierre de Baine, il y a un téléporteur Battleground et accepte mon invitation. C'est qui ? C'est toi, Lolo ? C'est moi pour vous invite pour Tidranky. Ah d'accord. Vas-y, on va dégrouper. 10 bandes. Vas-y. Accepte du coup, Fred. Ok. Et donc, téléporteur, et tu veux qu'on aille à... Un frontière. Druim, Machincha, Styrnanok, Shannon, Iris, Neish, Druidbarg, Battleground. Et Battleground ? C'est Battleground, du coup ? C'est quoi ? Oui, Battleground, c'est ça. Bon, du coup, je n'ai pas réparé. On va dire, on s'en fout. Où est-ce qu'on achète le jeu ? Tu n'achètes pas le jeu. Le jeu est gratuit. Non. Franchement, le jeu est sorti en 2001, s'il était payant, ça la fout mal. Mais il est gratuit, Odok ? Oui, bien sûr, il est gratuit. Tu tapes Phoenix, Free Shard. Mais Phoenix, ce n'est pas un truc officiel, Fred ? Oui, bon... Après, moi, je l'ai acheté plusieurs fois. J'ai plusieurs boîtes. Pareil, pareil. Normalement, pour jouer sur un Shard, je crois que tu es censé devoir posséder l'original et un truc comme ça. D'accord. Ce que tu n'es absolument pas obligé de faire. Ça va, j'en ai plein, parce que j'ai eu, comme tout le monde, j'ai eu des bots, des buff bots. Le terme buff bot vient de remonter dans mon cerveau. Incroyable. Je crois que je n'ai pas prononcé ce mot depuis 20 ans. Ah, mais du coup, mon taud va me servir à rien, là. Je ne sais même pas ce que je l'ai fait, sincèrement. Alors ? Apparemment, c'est mon any time, malgré tout, et c'est très bien. Est-ce que tu fais ici ? Attends. Très longtemps que je n'ai pas joué dans l'Evo. Donc, je vais te protect et te garde. Et te stick. Vas-y, à toi. On est un barde, nous. D'accord. Mais c'est à toi de passer devant, c'est toi le temps. Oui, mais moi, je ne connais pas, donc je veux bien vous emmener vers des trucs. Vas-y, c'est pas le mage qui va passer devant. Ceci dit, là, j'étais en mode garde-botte AFK, donc si, tu peux. C'est là où on se rend compte que la macro-speak est fabuleuse. Oh, il y a des gens là-bas. Des gens. Vas-y, vite, vite. Il va beaucoup trop vite. Attends, je tire le troll, là. Attends. Il t'émèze, le troll. Oh là là, je suis route. Je l'ai démèze. Voilà, t'es content ? Bah, bravo. Ah, mais merde, non, c'est pas... C'est sans pète. C'est sans pète, en fait. Mais oui. Et je peux faire... J'ai rien pour enlever le route. Ah oui, il faut se rappeler d'un truc. Ah oui, ça, c'est bien, ça. Daok, donc tu avais du route et du maize. Du stun, le stun. On est habitué, ça stun quelques secondes et on peut taper la cible. C'est mon allié, j'ai essayé de taper mon allié, qui est très con. Je suis très, très lent, là. Allez. Ah, j'essaye. Ah, vas-y. Je dois avoir un coup de dos. Oh là là ! J'ai tué quelqu'un. J'ai ton premier kill depuis... Un sarrasin, espèce de raciste. Depuis 15, 20 ans. Et donc, je disais... On va rappeler qu'il y avait une race très peu de sarrasin. Oui, et il y avait les routes et les maize. Donc, les routes, ça te clouait sur place. Et tu pouvais taper tout ça, mais t'étais cloué sur place. Le maize, tu t'endormais. Donc, tu perdais ton route et ton maize si on te tapait. Enfin, il y avait des routes incassables, des fois. Mais on pouvait, au début du jeu, en tout cas, te maize. Donc, ça veut dire t'endormir pendant 1 minute 30. Ouais. Pendant 1 minute 30, ton perso faisait rien. Après, t'avais des résistes. Et les résistes diminuaient quand même la longueur du maize. Je ne restais jamais maize pendant réellement 1 minute 30. Et de toute façon, il y avait toujours un connard comme moi qui cassait les maize. Donc voilà, c'est ça. Le maize, t'endormais la cible, mais elle pouvait se réveiller. Le route, tu l'as cloué sur place. Et le stun... Le maize, t'endormais la cible, mais le moindre dégât, elle la réveillait. C'est ça. Et il y avait des mobs aussi dans les honneurs verts. Ce qui fait que quand... C'est de là d'où est venue la grandiose notion d'XP kill. Quand tu tuais quelqu'un... Enfin, quand t'avais de la baston, mais que la personne se faisait achevée par un mob, eh bien, elle perdait de l'XP. Oui. Elle perdait de l'XP. Elle perdait de l'endure... Enfin, du... Je crois qu'elle perdait de la viabilité du matériel aussi, il me semble, d'ailleurs. Je ne sais pas du tout. Tu es pas avec nous, là ? Non, je ne sais pas. Tu le suis depuis tout à l'heure. Tu avais l'air de bien l'aimer. Tu es censé passer devant ? Oui, mais tu étais devant moi. Il y avait un cleanse. Oui, oui, tu pouvais démez. Les gens de ton groupe pouvaient te démez. Et le druide, notamment sur Ibernia, avait une compétence qui permettait de faire un purge de groupe. Il y a du mid. Il y a du mid. Oh là là. Attends, ils sont deux. Il y en a un qui arrive là-bas. Vas-y, vas-y. Vite, vite. Le stun. Le stun. Oh là là ! On a tué deux personnes. On est des ouf. On fait du 3v1 depuis tout à l'heure. Oh là, attends, c'est quoi ce ink là ? C'est chez nous ? Non, c'est chez nous. Non, c'est pas chez nous. Non, c'est du mid. C'est du mid. C'est du mid ? Et on est 3. 3v3, là. Non, ils sont en 3v5. Le heal sur le côté. Le heal sur le côté, c'est lequel ? C'est le nain ? Tire dessus. Je suis root, mais stun, je sais pas ce que je suis. Apparemment, stun. Je vais venir te garder. Merde, c'était pas le bon sort. Je suis con. Alors, on va... On va se faire bussède. On se fait bussède pour la première fois. Ah non ! Ah, là, il y a eu dodo. On s'est fait bussède. Je vais essayer d'aller sur lui. J'ai aucune idée de quelle classe c'est, quoi. C'est un kobold. En général, les kobolds, c'est des mages, donc tu tapes dessus. D'accord. Viens-toi. Non, mais sa vie, il est full life, quoi. Il est orange, ils sont 24. Ils sont trop forts pour nous. Ouais, c'est normal, ils sont l'heure, non ? Les mecs qui viennent ici, ils sont full stuff, quoi. Le mage, le mage. Ah, c'est pas grave. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Il se stun, en plus. Je meiaise. C'est la fin. C'est la fin. Attends, je peux faire. Regardez ! Je suis un... Je suis un petit cerf. Ah, je suis trop beau. J'ai trop la classe. Ils sont tous sur moi. Ils m'auront pas ! Ah, si. Alors, attends, c'est release. C'est release qu'il faut faire, là ? Il y avait un truc quand même important aussi, c'était de connaître les classes adverses. Parce que si tu... Là, par exemple, je ne sais plus qui est quoi. Si tu n'arrives pas à reconnaître quel est le healer, quel est le mage... T'es mal. Complètement. Et ça, il fallait le reconnaître. Et ce n'est pas marqué. Quand tu cliques dessus, je ne sais pas, comme si tu as quelque chose à indiquer que... Du coup, tu as fait quoi ? Tu as fait release quoi ? Oui, oui. Ouais, fait release, release, tout court. Ok. Et c'est surtout, il faut extrêmement bien se placer. Parce que, rappelez-vous, hein, DAOC... Le système d'interrupt, c'est que... Là, 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 en plus, moi, je n'ai jamais été... D'habitude, je jouais de soigneur, donc... Mais DAOC... DAOC, le système d'interrupt, c'est que dès que tu prenais le moindre pétard de dégâts, la moindre mouche qui te passait à côté, tu as suffisant à t'interrompre, et rien ne plus pouvoir caster. Donc, c'était important. Le placement était très, très important. Le placement à Link était très important. Mais il faut inviter Caraniel, là. Est-ce qu'on ait une chance ? Bon, sinon, donne-moi un cours, rapidement, de rappel. Qui étaient les... Les nains, c'était des healers, non ? Pour certains. Les nains, c'était souvent des healers. Tape les kobolds. Tape les kobolds. Tape les kobolds, ok. Tape les kobolds. En vrai, on devrait regrouper avec les autres, là. Bah oui, c'est pour ça. Il faut les inviter. C'est qui le chef ? C'est moi qui me suis dit. Donc, c'est Lilolol, j'imagine, le chef, vu que c'est lui qui nous invite. Ouais, il doit être sur le stream. Invite les autres, alors, Lilolol. Il passe devant, putain. Mais c'est moi ou c'est le barde, alors, devant ? Parce que le barde, il peut... C'est quoi, le chef du groupe ? Tu dis passe devant. Mais qui doit passer devant ? Non, non, parce que, oui, normalement, c'est le barde. C'est le barde, oui, pour Mezzalink et tout ça. Les kobolds, il peut y avoir les scades de kit. Attends, attends, oui, je peux faire le buff. Je peux faire le buff, j'ai quand même oublié. Ah, d'ailleurs, on voit que j'ai un timer de 17 minutes sur mon petit serve. Regardez-moi ! Voilà, c'est bon. C'est bon, on peut y aller. Et n'empêche, on sent la différence de level, rien que le fait qu'il soit orange, etc. C'est clair. Ah oui, après, heureusement, en PVP, à la fin, tout le monde avait le même level. Mais dans les veaux, on peut essayer. C'est des mids. Attends, mais ils n'étaient pas en train d'attaquer le fort. Je ne sais pas du tout. Ce n'était pas leur fort. Le fort, il est à qui ? Je ne sais pas. Il est à eux, je crois. Je crois que j'ai vu un mid d'en sortir. Je ne sais pas. Ces animations de natation magnifiques. Non, mais ces bottes, comment j'ai la classe ? J'avoue que ton perso est coloré. Attends, attends, attends. Un Sarazin. Il est tout seul, on est cinq, c'est bon. On va se le faire. Vas-y, on le défonce. Alors ça, ça ne m'a jamais dérangé. Moi qui n'aime pas le PVP sauvage, tout ça. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont là, ils sont là pour faire du PVP. Donc, si tu te fais bus, tu te fais bus. En général, on ne veut pas forcément les solos. Peut-être d'abord vers le fort. voir s'il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ah ben, c'est le fort, il est albe. Le fort, il est albe. Mais là, genre, ça, c'est un fort où les NPC, ils nous déboîtent. Oui, ils sont pleins. Il y a plein de NPC, ils font très peur. Ils sont jaunes après, mais bon. Ça me fait trop plaisir, tu sais quoi, de retuer des albes. Attends. Ah, il y a un convocat. Ah mince, on n'a tellement pas regardé ce qui est arrivé à notre groupe. Un carré, elle s'est fait défoncer. Ah, il y a les assassins. J'avais oublié que ça existait, c'est l'enfer. Je fais gaffe, parce qu'ils vont arriver dans le jeu. Ouais, je pense qu'il y en a qui vont. Ok. Derrière, c'est un avalonian derrière, mais bon, je pense qu'on ne va pas y aller. Il y avait le jeu parallèle avec la Fufu War. C'est vrai. C'est vrai que jouer Fufu, c'était un autre jeu. Ouais, les Fufu, en fait, il faut comprendre que les Fufu, que ce soit les archers ou les voleurs, donc il y avait la capacité de devenir purement invisibles, mais vraiment invisibles. On ne te voit pas. Eh bien, eux, ils n'étaient jamais groupés. Ils n'étaient quasiment jamais groupés dans les groupes, parce que tu n'avais pas besoin d'eux. Et du coup, les Fufu là, très souvent, ce sont des solouteurs. Sur la gauche, il y a des mages, il y a des mages. Et du coup, ils jouaient à un jeu parallèle, en fait. Voilà, je fais dodo. Et je fais dodo 12 secondes, ça va, c'est lent. Et là, on est en train de... Éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. En fait, j'ai vachement de mal à remettre ma... Je vais mourir, non, c'est bon. Ma caméra dans le bon sens. Je n'ai plus l'habitude. Je suis en train de me faire looker. Ouais, on est au milieu, là, on est complètement au milieu de tout le monde, là. On va aller... On va reculer un peu. Ouais, je vais me faire des boîtes, je vais mourir. J'aurais dû plus... Plus fuir. Je me prends la sauce, mais parti. Après, pour vous rejoindre... Euh... On va te rejoindre, on va te rejoindre. On va venir chercher. Ouais, c'est un tirgiste, ça, en effet. Bon, je ne sais plus ce que ça fait. Ça fait des DD. Alors, des DD de Trois et d'air, je ne sais plus. Ah, le stun qui... Ça va. Je me souviens qu'ils avaient des pets, aussi. Vous l'avez vu, du coup, là... Bon, là, il m'a... Franchement, il m'a soloté, parce qu'il n'est plus haut level. Mais du coup, vous l'avez vu, il était 100% invisible, en fait. Et donc, c'est ça, les FUFUS, leur rôle, enfin, leur rôle, entre guillemets, leur rôle, le fait qu'ils ne s'étaient pas groupés, c'était de... Très souvent, au milieu des fights, quand tu avais plusieurs groupes qui se battaient entre eux, ben, pouf, tu les voyais pop sur le mage ou sur le healer en arrière, en arrière, que tu n'avais jamais vu. Et puis, c'est... En général, ils influençaient un petit peu les bastons, parce que, selon les kills qu'ils faisaient, c'était intéressant. C'était vraiment un jeu parallèle. C'était vraiment un jeu dans le jeu, en fait. Il y a quelqu'un qui dit, vous l'avez vu, il est invisible. C'est vrai. Du coup, on vous attend au fort. Ah, ben non, t'es là ? Ah oui, t'es mort aussi, toi. C'est quoi, les fufus ? C'est un tas, les trucs invisibles chez Mead. Enfin, les... C'est les... On cherche quoi ? Le nom du fufu chez Mead ? Ah ! Le nom du fufu, nous, on avait les rangers, on avait les... On avait les rangers et les je ne sais plus quoi. On avait les sicaires. Les sicaires et les... Je ne sais plus. Sicaires et ombre, pour Albes, pas en marge. Assassin-chasseur, c'est chez les mids. D'accord, assassin-chasseur. Sicaires et ombre ? De quoi ? Nous, on avait ombre, Albes ? Ah non, ombre, c'était Ibe. C'est Ibe, c'est Ibe, l'ombre. Sicaires, c'est... Assassin pour les mines, éclaireurs et menestrel. Les menestrel, ils avaient un peu de fufu aussi, je ne sais plus. Ouais, mais la fufu de menestrel était dégueulasse. Ok. Ok, let's go. Mais ben... Attends, attends, je me buff, je me buff. C'est la connerie de froid. De mémoire, les ombres, ça m'était des grosses patates. Ouais. Restart du serveur dans 3 minutes ? De quoi ? Quoi ? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui dit ça. Dans 4 minutes, le serveur Restart, vous avez vu un message comme ça ? Peut-être que ce sera l'occasion d'arrêter, peut-être. Bah oui, ce sera bien. On va les faire casser la figure une dernière fois. Ouais. De quoi, c'était bien rigolo. Ouais, franchement, je n'ai pas vu l'après-mme passer, en vrai. Ouais. Je ne sais pas si vous, sur le chat, vous avez apprécié cet après-meme tranquille retour sur Dark Age. Franchement, en vrai, tu sais quoi ? J'ai vraiment presque envie de continuer. J'ai presque envie de monter un perso. Pourquoi pas ? Ça pourrait le faire. Ouais, mais du coup, on les a montés n'importe comment, quoi. On a probablement des spé à auto-train. Il y a vraiment des trucs... On respecte. Parce que le principe de l'auto-train, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que si tu ne mettais pas de points, selon la classe, si tu ne mettais pas de points dans une compétence jusqu'à tel level, eh bien, tu pouvais avoir des points bonus. Et ça faisait une dive de ouf, quoi. Entre un perso... Attends, on va où, là ? Non, là, c'est dangereux. On ne laisse pas le corps. Ils sont quelle couleur, les mobs ? Ils sont jaunes, ceci dit. Ce n'est pas des gros mobs, mais bon, si... Ouais, c'est pas des gros mobs, mais bon, c'est... Il y a les mobs, mais il y a les joueurs. C'est ça. Franchement, en vrai, on fait le tour. Tu veux qu'on fasse le tour par quoi ? Pas. Par là. Le truc, c'est que, là, en fait, visiblement, la baston, c'est entre Albe et Emide. Oui. Et nous, on est l'enca, nous. On est le hors d'oeuvre. Ah, il y a du monde, là. Il y a du monde, mais trop proche du fort, je pense. Ouais. C'est quoi, c'est un tom à feu, ça ? On peut... Je crois que lui, je peux l'avoir. Ah, c'est bon. Je vais jouer. On peut aller voir vers le pont, on peut traverser le pont, voir s'il y a du monde. La musique, elle est toute douce, elle est cool. Ouais, ouais. Tu peux respect à chaque level sur Phoenix, d'accord. Ouais, je pense qu'ils ont dû faire des aménagements, quand même. Ah, mais peut-être qu'ils sont tous barrés à cause du reboot server, ceci dit. Ah, oui, c'est pas impossible. Parce que, eux, ils jouent pour de vrai. Ils n'ont pas envie d'avoir leur perso en plein milieu d'un fight, je pense. Ça aurait été cool. Ça aurait été vraiment, vraiment très cool. Ah, on vient de perdre Dumb Crimtain. Ah, non, c'est Antiz. C'est une guilde de la crème. Ah. Oula, attends, ça, c'est des mobs, ça. On a gros. Tiens. Il y a un mec en bas, là. Ok. On claque le sprint. Ce up de vitesse est incroyable. Mais le problème du sprint, c'est que quand on arrive, on n'a plus d'endu. Donc, c'est un peu nul. Hop. C'est à ce moment-là qu'on peut aussi utiliser la popo. Chose que j'aurais dû faire avant. Attends. Je mets. Vas-y, il est tout seul. On le défonce. Oui, on aura tué quelqu'un avant la fin. Parfait. 9 sur 15, c'est aussi dit. 9 kilos. Ah là là. Ah là là, c'est tout noir. Ça y est. La crache, c'est le serveur qui reboot. Bon, Crane, c'était très sympa. C'était très cool. Très, très cool. J'ai passé une très, très bonne après. Pareil. Pareil, pareil. Et bah, à refaire. Un peu de RVR. Non, non, c'était bien. C'était bien. Retrouver des vieilles sensations. Et bah, je te fais des bisous, Fred. Bah, des bisous. Salut. Et puis à la prochaine. On se tient au courant pour la 3.9.1 de Star Season. Puis tu me dis si tu veux en refaire à l'occasion. Pour peut-être faire des trucs. Ouais, ça marche. Ok, je t'ai dit ça. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501